Sous-titrage ST' 501 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 on voit le cdu etc c'est merveilleux encore une fois la splendide c'est chicago il me semble dubaï regardez-moi la qualité de l'eau ça c'est marseille vous aurez reconnu marseille bien sûr voilà on a envie de s'y baigner on a envie de faire des randonnées regardez-moi ça c'est une tempête les éclairages de nuit les halles à les flamants roses les pyramides les chameaux qu'est ce que c'est beau la brume sur san francisco c'est absolument magnifique ce c'est une ville américaine à la con j'espère qu'elle sait voilà et là on est dans un jeu vidéo où c'est juste on regarde on contente on vole il ya personne à tuer il n'y a pas de bombarde mais non on se fait pas chier vous avez pas le droit de dire ça regardez comme on est bien là tous ensemble on est tous en train de communier autour autour de ce qui est probablement le plus beau trailer de ces 50 dernières années microsoft flat simulator je suis sûr que vous êtes tous fans évidemment on peut en mettre la lumière la régie merci beaucoup je suis sûr que vous êtes pas mal c'est bon parle-moi de ta passion pour flat simulator car je sais qu'elle est je sais qu'elle est authentique contrairement aux trois autres margoulins je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner j'ai quand même quelques inquiétudes notamment le fait que ce soit un jeu cross plateforme oui ça va sortir il faut dire ça va sortir d'abord sur pc ensuite sur xbox et quand un simulateur est annoncé sur xbox en général on se sert les fesses surtout qu'il ya quand même le passif de flight qui était le spin off un peu plus accessible on va dire de flight simulator par microsoft qui a connu un destin funeste oui oui qui a craché qui a craché voilà et donc ouais c'est je suis j'ai envie d'y croire parce que c'est magnifique parce que c'est enfin ça tu as envie de voler là non tu as envie de passer des heures à flotter en vr en plus c'est incroyable 4 imanches par seconde au moins oui oui sur un pc à 3000 euros mais ce qu'on s'en fout c'est un jeu de stream ultime j'ai hâte qu'ils me donnent envie de vomir voilà mais toi qui a fait des centaines de missions dans d'autres jeux de simulation aérienne où il fallait balancer des missiles sur la côte syrienne ou autre ça va pas te merder de ne pas avoir à balancer les bombes sur les enfants du kosovo ce genre de choses évidemment ça me fait un peu mal au coeur mais là c'est pas le même genre de truc c'est contemplatif c'est vraiment le rêve de voler moi je serai jamais pilote parce que j'ai pas le temps faut passer un brevet qui coûte 5 milles ouais ouais mais apparemment non apparemment tu as des ennuis tu fais ça donc voilà c'est ça ça permet de vivre le fantasme que chacun a d'être pilote parce que tout le monde ici rêve d'être pilote non julie toi qui écris pour ciel espace ah si si ce fantasme là je l'ai ouais et flight simulator je crois que non je crois que t'es pas bah c'est juste que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait j'ai jamais fait de simulateur de vol mais après cette pub d'une minute 44 je me demande si je vais pas tenter ma je t'emmènerai avec moi dans les cieux de flight simulator apparemment il ya de la coop puisqu'on a vu plusieurs avions qui volent en formation donc je pense qu'il va y avoir du multi joueurs mais juste une question est ce que ce type de jeu est accessible en fait parce que moi ce qui me ce qui me freine un peu c'est j'ai toujours l'impression que c'est un peu difficile quand on est motivé tout est accessible rien n'est impossible je deviens pilote le rendez vous est pris julie je ferai de toi une pilote virtuelle on va passer à quelque chose de plus terre à terre maintenant avec des hippopotames qui se font caca dessus en 3d et ça c'est vachement sympa ces planètes où par les gens qui ont fait isu al planet coaster un bon jeu de gestion de parcs d'attractions c'était surtout la construction du parc d'attractions qui était vraiment subtil et vraiment très complexe donc vous pouvez vraiment construire par une attraction vraiment chouette après la partie toute la partie gestion du parc c'était pas pas génial les parcs manquaient vraiment de vie en plus oui ce qui est pour un cimetre de paris d'attractions était un peu gênant et après donc ils ont fait jurassic world donc avec la licence jurassic park et qui était pas très bien parce que les dinosaures c'était pas très réussi encore la partie gestion et donc là ils disent non non mais on a compris on a appris de nos erreurs et on va faire un jeu de gestion de parc où non seulement la construction des enclos et tout ça ça va être génial vous ferez ce que vous voulez c'est aussi bonne que dans le planet coaster tycoon et avec ce qu'on a appris en animant des dinos pour jurassic world les animaux seront très beaux et la partie gestion sera très belle et ça donc franchement tout espoir est permis et là ce qu'il faut dire c'est que ils tiennent absolument à ce que ce soit les plus beaux animaux jamais modélisés dans un jeu vidéo et effectivement ça va très beau encore une fois moi le truc qui m'a scotché c'est l'hippopotame qui fait caca et donc en fait quand un hippopotame fait caca il balaye les crottes pour faire des petits morceaux pour marquer son territoire je trouve assez classe quand même on pense pas à le faire par exemple et là quand vous voyez ça c'était c'était bien modélisé on voit une bêtise éclate caca partout j'ai trouvé ça impressionnant Julie je suis sûr que je suis sûr que ça te passionne ce genre de jeu mais tout à fait à ce genre de jeu non les documents animaliers la manière qu'a l'hippopotame de déféquer ça ça me fascine on pourra en parler des heures mais ça on pourra en parler des heures les dauphins les fameux dauphins les dauphins violeurs ceux du rap de brest et d'ailleurs mais les jeux de gestion non je suis désolée ça ne passionne pas mais mais je suis ravi de vous voir en parler avec tant d'entre eux dans le cas les jeux de zo dans le cas des jeux de frontières tout peut être intéressant on ne fait pas trop s'intéresser à la partie gestion mais vous êtes tout à fait ravi toi non oui tout à fait moi j'y crois j'y crois à fond parce qu'en plus ils ont prévu tout un truc sur la partie gestion comme quoi il faudra vraiment aussi gérer l'éducation des visiteurs parce que vous savez les zoos maintenant on peut pas juste jeter des cacahuètes au singe il faut aussi mettre des petites plaquettes pour dire le singe est originaire de la région ce qui est important de te voir est-ce que tu es un DLC éco warriors ou un truc un peu politique ce serait bien aussi qu'on implémente le côté ghetto de faire un zoo aussi quand même si c'est intéressant c'est ça pour le coup c'est pas trop questionné quoi donc il y a des chances que c'est assez complexe et assez cool moi je suis d'accord une des franchement alors c'était pas une surprise parce que le jeu avait déjà été annoncé avant mais le voir comme ça de voir qu'ils sont motivés à faire un truc bien un peu écolo moi ça me va très bien on va partir sur quelque chose alors de plus cryptique c'est ghostwire tokyo hélène tu m'as dit que tu pouvais nous en parler et je me demande bien ce que tu vas pouvoir nous raconter parce que moi tout ce que j'ai vu c'est des japonais qui marchaient dans le métro et ben c'est des japonais qui marchent dans le métro mais aussi des japonais qui disparaissent et c'était quand même une des parties les plus excitantes de l'e3 parce que quand même c'était présenté par ikumi nakamura qui est la fameuse qui est après il faut dire que tout le monde était la fameuse qui est en fait la concept artiste de evil within et donc c'est marrant de voir que ce petit être bondissant sautillant et elle a bossé sur l'anime de blame aussi et sur bayonetta elle a regardé el razor à l'âge de 8 ans on a daily basis c'est forcément quelqu'un a lu l'article wikipédia et savoir que cette fille là et donc la directrice enfin cette femme là et la directrice créative de ce jeu donc qu'elle fait avec shinji mikami en plus ça a l'air super pour l'instant alors excuse moi qu'est ce qu'on va y faire ça sera quoi on sait pas et c'est toute la beauté du truc on fait le meilleur trailer tout ce qu'on voit en fait c'est des personnes qui disparaissent du jour au lendemain et moi je vois déjà la possibilité d'une critique sous-jacente sur le phénomène des disparitions volontaires au japon je sais pas j'imagine beaucoup de trucs on voit des esprits des esprits chelous il ya un yokai enfin plus ou moins qui apparaît et ça c'est génial on sait qu'il va falloir sauver l'humanité qu'on est face à une force inconnue c'est original oui bon d'accord et la phrase la phrase très bourrine le slogan c'est genre l'ennemi inconnue ça vous a marqué ouais non mais non je sais plus ce que c'est il y aura des lancers mais les questions de frapper dans la force inconnue quoi c'est magique sera dedans des corps qui flottent donc on va voir le message dans la vidéo mais donc en fait il ya des nouilles plan sur les rameaux si les nouilles sont bien modélisées est-ce que ça sera first person troisième personne est ce que ça sera à l'isométrique comme dirait isual est-ce que ça sera un simulateur de majongue il n'y a rien et vous vous excitez tellement à t'en savoir plus parce que c'est la délai les concepts moi c'est plus ça qui m'attire vers un jeu que les mecs à voir aussi les personnes derrière quoi voilà d'accord bah écoutez vous m'avez convaincu je vais le précommander tout de suite on va passer à un autre jeu qui n'est pas très populaire ici enfin qui n'est pas très populaire chez isual je voudrais qu'on parle de the outer world quand j'ai proposé à isual de parler de ce jeu il m'a dit non j'aime pas ce jeu il est pourri je ne veux pas tomber pas non mais c'est vrai tu m'as dit ça juste avant l'émission mais j'ai envie que tu me dises pourquoi est-ce que tu te braques sur ce jeu qui est dis moi si je me trompe un rpg vaguement rpg slash action c'est pas ton école de pensée du jeu de rôle oui oui ok ok d'accord pourquoi est-ce que tu te braques contre ce jeu parce que tu as l'impression que ça va être un shoot bourrin finalement alors j'ai vu quelques passages de shoot oui donc donc c'est le prochain jeu d'obsidiane donc c'est un grand studio et encore bon mais oui bref et donc les gens optimistes ils disent que ça va être un fallout new vegas dans l'espace et ça t'aime pas quand on parle de fallout en le respectant pas c'est sûr que donc ça c'est ce que les gens optimistes disent après les gens réalistes disent non en fait ce sera un destiny dans l'espace mais c'était déjà dans l'espace donc en fait ça va être un clone de destiny absolument nul à priori puisque ce sera même pas enfin ils disent par les créateurs de fallout new vegas mais ce ce sont même pas les mêmes personnes qui bossent dessus c'est juste le même studio c'est juste les studios mais tous les autres sont partis faire aujourd'hui et non moi je trouve ça enfin ça me fait à peu près autant envie que l'échelle à bord du métro quoi alors moi je trouve ça trop générique et en fait je trouve qu'on arrive il n'y a pas que dans ce domaine là mais ce qui va être le zombie ce qui va être ça il ya quand même on arrive au bout je trouve de nouvelles esthétiques à créer et là arriver ça près du fallout où je pense qu'on en a déjà marre aussi même les vrais fallout je trouve que ouais ça c'est juste que moi c'est ça qui me déçoit le plus c'est que finalement dans les univers convoqués on dit quand même très très peu de prise de risque et c'est ce qui chez ghostwire m'a un peu attiré c'est justement allez ça a l'air d'être un peu différent ouais au moins quoi voilà alors que là j'ai jamais fait un full un metal gear par le 1 il ya très longtemps parce que les esthétiques militaires c'est pas trop mon truc etc mais là j'ai la sensation d'un créatif créateur qui a les on lui donne les clés d'un énorme cadillac il a l'air décidé de faire n'importe quoi avec moi ça me ça me plaît il ya un côté le jeu a déjà commencé un peu viral qui est assez intéressant et puis à guillermo del toro il ya des marqueurs comme ça qui font que j'attends de voir mais il ya vraiment une ambition de faire quelque chose qui a l'air trop gros pour soi même et ça moi j'aime bien quand c'est fait par quelqu'un qui a l'air d'avoir les moyens et de l'ambition quoi après on verra mais un dingue à qui on file les clés d'une cadillac il lui faut combien de temps avant de la planter dans un pilier en fait c'est la beauté du truc peut-être ça va se planter mais c'est aussi ça qu'il faut prendre les risques on me signale dans l'oreillette qu'on est déjà très très long qu'on est déjà 30 minutes d'émission alors qu'on a on n'a parlé de rien on va aller un petit peu plus vite sur les on va aller un petit peu plus vite sur les sur les jeux suivants vampire the masquerade blood lights 2 jeu édité par paradoxe qui est la suite d'un d'un rpg culte qui était sorti dans un état lamentable qui ensuite était patché qui est devenu génial par la suite enfin génial entre guillemets j'ai beaucoup de nostalgie enfin d'amour voilà c'est 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 du fait de service qui est ce que ça excite ici vampire qu'est ce que ça excite un peu oui non mais attendez évidemment heureusement non mais c'est déjà c'était un pilier du rôle le précédent et puis celui-là c'est génial ils ont l'air de l'emmener dans un univers encore plus noir que le précédent déjà il fera nuit tout le temps et ce qu'ils ont les rares brides de gameplay qu'ils ont montré par exemple les combats ça a l'air de ressembler à moitié à du deus ex ou du système choc avec des pouvoirs une vie à la première personne des armes très brutales et avec des phases infiltration aussi donc le gameplay a l'air très bien l'univers on sait qu'il est vraiment très bien parce qu'il est basé sur un jeu de rôle papier très respectable et assez complexe ils ont gardé l'auteur du premier si je ne me trompe pas ils ont gardé l'auteur du premier donc il ya franchement l'espoir est totalement permis je sais pas si tu as regardé un truc un détail amusant c'est que tu as des combats par exemple pour à peu près pendant tout le trailer juste à la fin mais vraiment la dernière seconde il parle à un mec et tu vois en bas un petit menu de dialogue avec des options de skill check il y a aussi on va aussi parler aux gens on va dire de la merde tout de suite sur marvel avengers qui n'intéresse absolument personne ici à l 236 je sais que ça t'intéresse pas du tout pas du tout parle nous en pendant une petite demi-heure et ben j'ai pas vu tout le mcu enfin je sais ça a l'air très intéressant en termes de tests marketing il ya des expérimentations marketing je laisse moi finir mais c'est tout ok on va pas s'attarder là dessus parce que il n'y a personne à la rédaction qui est vraiment un grand fan ça veut pas dire que c'est pas bien parce que c'est important ce qui est drôle c'est que c'est basé sur une série de films et avec la licence officielle et tout et que les personnes ressemblent absolument dans la régie on me dit que c'est pas lié au film ah pardon ça reste marvel qui n'ont aucun lien on nous martèle depuis peut-être bientôt dix ans l'image de ces héros au cinéma et donc un jeu vidéo qui va pas être basé là dessus ça va être horrible l'effet un cadivelle et quoi j'espère que ça va pas être le début d'une série on va pas en bouffer deux parents pendant est-ce que vous avez vu last oasis oui oui last oasis can a dit sur twitter que c'était un simulateur de maquette en allumettes il ya des espèces de petites de petites machines en bois qui moi c'est c'est aussi vous mais ça a l'air original oui il ya un artiste qui fabrique je pense que vous l'avez vu qui fabrique des machines qui marchent au vent il fait des trucs sur les plages et c'est voilà un mouvement éolien du coup qui fait tourner des trucs en bois ça ça ressemble beaucoup à ça et je trouvais qu'au moins ils avaient fait là pour le coup mascarade m'attire moins à cause du fait que c'est des vampires et que pareil c'est plus possible quoi là au moins il ya une tentative d'avoir on sent qu'ils ont créé des nouvelles façons de se battre c'est même un peu médiéval bizarre enfin ça a l'air un peu fragile mais c'est très beau les machines sont impressionnantes on a envie d'y jouer voilà après ça va très vite au niveau du terrain de jeu on voit est ce que le côté désert va pas être un petit peu et puis surtout ça va être un mmo et c'est un truc très très multi sa volonté multi et du coup je suis un peu inquiet parce que vous voyez est ce que c'est pas un jeu comme ça qui a une esthétique très forte est ce que ça marcherait pas mieux au solo parce que là apparemment les gens enfin les joueurs se retrouvent sur les bases qui sont en fait des sortes de point points mobiles avec leur clan je sais pas ça me paraît il ya beaucoup de choses dangereuses je serais pas inquiet à ta place parce que comme c'est un mmo c'est cadenas qui le testera on n'y jouera jamais donc il n'y a pas de souci on va parler maintenant qu'est ce qui a joué ici au heroes of might and magic dans son enfance personne et bien donc personne ne peut me parler de songs of conquest mais pour autant si moi je veux bien parce que justement ce n'est pas mon genre de jeu mais j'ai trouvé dans le trailer en fait une petite chose en termes de graphisme qui ont réussi à me faire avoir un affect avec ça après c'est du pixel art c'est du pixel art avec un effet macro c'est à dire enfin c'est ce que je trouve ça on dirait qu'on a zoomé avec un objectif qui filme des trucs minuscules et avec le flou qui a sur le côté sur du pixel art c'est pas commun et en fait ça donne un effet un peu de focale comme ça qui m'attire et puis les couleurs une espèce de côté féerique qui est assez bien dosé donc j'ai pas forcément envie d'y jouer mais il m'a vraiment tapé dans le même temps il y a une esthétique dans laquelle je me verrais bien passer de trois heures à rêver un peu ce qui est assez rare avec des jeux comme ça chez moi il est beau quoi je suis assez d'accord donc dans les graphiques il y a vraiment quelque chose il y a l'isométrique qu'ils ont géré aussi je trouve qu'elle est belle alors on va passer sur quelque chose de plus vas-y tu voulais arranger quelque chose ils ont été très malheur parce que justement les vieux heroes of metham magic c'est très pixelisé encore maintenant et du coup ça fait très vieux et là justement c'est c'est un hommage en quelque sorte parce que c'est très pixelisé aussi mais ça fait très moderne il y a une vraie 3d en fait qui est très belle je sais pas comment dire elle est précieuse tu as une petite maquette qui s'amène une 3d précieuse qu'est-ce qui parle bien des jeux vidéo on devrait le faire écrire pour canard pc on va parler maintenant d'un jeu beaucoup beaucoup moins précieux comme dirait l 236 c'est maniteur le jeu où on peut jouer un requin qui s'installe des dents en métal pour dévorer des bateaux et ça c'est bien cool ça fait plaisir que des petits studios prennent des risques au niveau gameplay hélène je sais que tu as un souci avec les animaux marins aussi ici mais on a reçu des centaines de lettres de dauphins qui nous ont dit allo on n'est pas des violeurs arrêtez de raconter n'importe quoi c'est un scandale est-ce que ça t'excite un jeu de requin bah ouais ouais mais non mais après mais non je suis hyper optimiste mais moi tu sais que j'adore les requins tu vois que autant les dauphins je tends à critiquer leurs défauts mais les requins j'ai toujours été une fervente défenseuse voilà qui est écologiste ici qui n'est pas qui est le plus écologiste d'entre vous il ya un côté ça que si je défendais les requins ça ça me ferait chier de voir ça voilà exactement mais il ya un côté un côté débilos gta shark qui est assez marrant faut voir comment ça va j'aime bien en fait les vues sous-marines avec les tuyaux je me dis que s'ils arrivent à faire vivre leur côté sous-marin et qu'il se passe des trucs marrant à la surface pourquoi pas oui je pense pas que ce soit un jeu politique pour le coup ils ont des ailerons qui permettent de sauter aussi beaucoup plus haut donc c'est plutôt d'installer une nouvelle queue qui te permet de donner des gros coups de queue et de sauter très haut du dévagueur et moi j'aimerais bien essayer d'aller out of bounds et mourir comme ça dans un glitch enfin c'est un truc que je pourrais essayer comme ça ça sera probablement un très bon 7 sur 10 quand ça sortira c'est à dire bientôt je crois que ça sera avant la fin de l'année celui-là c'est un des plus vite annoncé je crois c'est bon pour nous faire plaisir parle-nous d'un jeu qui te passionne un jeu pour lequel tu as une vraie fascination c'est minecraft dungeon alors d'abord je voudrais dire qu'ils ont annoncé minecraft dungeon comme étant le nouveau jeu des créateurs de minecraft mais non le créateur de minecraft c'est notch il est milliardaire sur twitter et il raconte de la merde 24 heures sur 24 donc c'est pas lui il ya une sorte de révisionnisme historique de la part de microsoft que je trouve un peu dommage il aurait pu dire ça ne vient pas des créateurs de minecraft parce que le créateur de minecraft est parti en sucette il n'y a pas l'inverse de mojang quand même qu'on a bossé sur le il avait en fait tout seul à minecraft il a tout seul il l'a piqué au mec d'infini miner disons nous quelques mots c'est pas moi je sais pourquoi tu m'as mis dessus c'est parce que j'aime les hack and slash et ben là ma question c'est pourquoi enfin pourquoi si parce que microsoft a investi 2 milliards et billes dans ce machin donc il faut bien faire quelque chose je comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas il y a un petit peu le côté moche de minecraft désolé pour eux c'est assez basique sans la liberté qui est un peu son grand intérêt de dire je peux faire exactement ce que je veux après ils ont fait un côté esthétique de la lumière des donjons qui vont peut-être être un peu foufous où on peut y trouver une forme de plaisir mais je pense qu'il faut vraiment être très très minecraft j'ai bien aimé la petite clé qui queen quand il y avait un petit détail qui était bien moi j'y crois pour le coup parce que ça c'est autre chose non mais parce que quand t'as passé des centaines heures dans minecraft comme tout le monde je pense tous ceux qui jouent aux jeux vidéo bah c'est cool aussi de se retrouver dans l'univers de voir des constructions qui sont pas celles que tu as faites mais qui sont celles des développeurs qui utilisent les mêmes blocs que toi tu as utilisé en solo etc ouais mais donc tu vois je pense par exemple simcity comme ils faisaient ils avaient fait dans les années d'après simcity 2000 je croyais il y avait un truc où tu pouvais explorer ta ville je sais plus comment il s'appelait le jeu je sais plus c'était en avion en transport de secours je sais pas de quoi tu parles oui il y avait un truc comme ça je sais pas si c'est sorti d'ailleurs il y avait un projet de dire en gros voilà tu étais un spin-off d'un jeu de construction de ville dans lequel tu pouvais explorer ta création ok mais là tu n'explores même pas ta création c'est juste une esthétique commune c'est juste la DA ils ont juste la DA de Minecraft aussi on va pas parler plus longtemps de ce qui sera sûrement malheureusement l'un des grands succès de l'année 2020 un dernier jeu pour cette pour cette première partie qui était consacrée à le 3 parce qu'on reviendra sur le 3 en deuxième partie avec d'autres intervenants ce jeu c'est Dying Light 2 de j'ai un trou Dying Light 2 c'est de Techland Techland exactement des polonais c'est bon qu'est ce que tu en penses ben moi j'ai adoré le premier oui je crois que tu étais beaucoup aimé c'était vraiment très très chouette justement ils avaient réussi à renouveler le genre du zombie qui est un genre vu et revu et là le fait d'avoir le système de parcours en fait qui faisait que vraiment on avait à la fois un personnage vulnérable parce qu'il pouvait être tué très vite notamment la nuit par les monstres les plus puissants mais en même temps il avait une possibilité de survivre en rebondissant contre les murs en se déplaçant très rapidement c'était vraiment super intelligent là ben écoutez on n'a pas tant de choses que ça on sait que ça va dans une sorte la dernière fois c'est une sorte d'amalgame de villes moyennes orientales là c'est plus un amalgame de villes européennes ça a l'air très beau apparemment ils promettent un système politique assez intéressant système de factions différentes qui est selon les actions du joueur qui va plutôt se mettre du côté de l'ordre ou du côté de telle ou telle personne ça aura des influences sur l'évolution de la ville choix les conséquences apparemment assez poussées mais enfin même là on n'a rien vu vraiment de nouveau on sait qu'il y a écrit sa vlog qui est écrit dessus ouais c'est ça mais ça on savait déjà donc enfin il n'y a pas l'impression qu'il y a eu des grosses annonces pour le vendre dans le 3 qui je sais pas j'attends de voir mais le c'est enfin le premier était excellent je voulais qu'on dise un petit mot sur stadia you play plus le xbox game pass mais nous n'avons pas le temps parce que la régie est en train je sais que vous étiez passionné du pied plus vous avez vous avez envie d'en parler pendant des heures ils veulent avant l'émission on m'a dit j'adore ça je me suis renseigné j'ai un gros quart de notes etc donc on va zapper ça on essaiera d'en parler dans la seconde partie de l'émission la régie me signale que nous avons un petit message de notre sponsor et comme un canard pc on aime les jeux vidéo mais on aime avant tout l'argent on va se regarder ça tout de suite vous en avez assez de vivre dans un appartement gris éterne vous avez honte de faire entrer vos amis chez vous votre ville est qu'une interminable suite de suicide que vous n'osez pas commettre alors acheter un monsieur chat avec ses couleurs et son style flamboyant le monsieur chat sera raviver les environnements les plus morts dans quelques instants une cuisine moche monsieur chat un salon terne monsieur chat un parking super flippant la nuit monsieur chat dressing salle de bain cimetière locale à poubelle station mire gouffre de helme grâce à sa tonsure issue de l'industrie finlandaise et ses oreilles en grelots le monsieur chat peut s'adapter à tous les environnements des plus anecdotiques aux plus hostiles mais ce n'est pas tout commandez immédiatement un monsieur chat et recevez le gratuitement avec sa perte de baskets dorées qui cancanent pour ne plus jamais perdre dans le noir alors n'attendez plus acheter un monsieur chat goûter au bonheur d'une vie en wheelie produit haut de banque ancérigène attention le monsieur chat nécessite une tablette de chocolat noir par jour pour fonctionner correctement persiflage vendu séparément bien remué avant utilisation pour gagner alors pas monsieur chat pas le vrai monsieur chat parce qu'on peut pas l'envoyer par la poste il ne passe pas mais pour gagner ce monsieur chat là cette magnifique petite peluche dédicacée dédicacée par toute l'équipe c'est beau comme tout franchement c'est misérable comme cadeau je sais pas ce qu'on fait je sais pas les idées qui sont en régime enfin bon bref si vous voulez gagner ça je vais vous demander de taper pour gagner ça je vais vous demander de taper sur le chat twitch la célèbre phrase la désormais célèbre phrase que canu exactement comme je la prononce avec l'orthographe correct le premier à le taper dans le chat twitch gagnera donc cette étrange chose la phrase la phrase est la suivante you're breathtaking souvenez-vous il disait ça personne dans l'assistance you're breathtaking vous tapez ça dans le chat twitch on revient tout de suite en régie sur pauline pour savoir qui est notre regagnant la soirée et des bonsoirs du coup le gagnant de ce magnifique petit chat c'est encore un tiré voilà félicitations karker bravo donc j'ai même pas compris son nom encore enfin bref bravo à toi bravo à toi michel je vous demande un peu de silence parce que j'entends la régie qui s'excite beaucoup on va maintenant entamer notre second débat et pour faire une transition je voudrais dire qu'il ya deux jeux pas trop mal qui ont été annoncés sur cette e3 c'est blair witch et carillon on va en parler juste après et ensuite on élargira un petit peu le sujet sur le jeu d'horreur en général parce qu'on a deux de nos participants ici qui ont trois trois de nos participants ici qui ont beaucoup de choses à dire dessus c'est un sujet qui les passionne on y va tout de suite alors tout de suite je vous propose qu'on parle de blair witch parce que c'est quand même une grosse annonce de l'e3 si la régie peut nous mettre le trailer en fond d'écran ça serait absolument merveilleux il ya des choses intéressantes dedans on y reviendra plus tard mais c'est moi ce qui m'intéresse c'est ce que le jeu d'horreur peut apporter et que le film ne peut pas apporter et là je te demande de parler d'un jeu et tout de suite il y avait à la fois des trucs qui m'ont un peu déçu de c'est un peu tarte à la crème on a l'impression d'un direct tout dvd un peu facile avec du fond footage et en même temps et des petites choses comme ça dans dans le trailer qui donnaient envie qui montraient peut-être une un truc qu'on n'aura peut-être pas trop vu donc ça je demande à voir il ya un côté jumpscare tous les dans tous les sens qui fait un peu peur parce que bon c'est un peu facile et ce fameux plan terrible de la personne dans un coin avec la caméra voilà il est dedans il ya une caméra qui shift et on voit un arbre et le ciel juste derrière l'arbre et des petites choses comme ça tu peux pas trop faire dans un film et qu'il a l'air de bien marcher bon voilà je le reste circonspect mais au moins il ya une tentative de peut-être jouer avec des on passe de l'image à l'image dans la caméra il ya des jeux comme ça faut voir c'est bon mais ce que c'est textil de la riche je suis assez curieux parce que enfin je n'ai pas particulièrement aimé le film même si je reconnais l'importance côté film qui a inventé il faut faire des jeux modernes qu'est ce qui m'a fait c'est un film il m'a pas fait peur moi mais ouais mais ce que je vais le signal et pas moi ça m'a calé mais ce qui est moi je suis tellement curieux parce que c'est quand même un film qui pose beaucoup sur leur champ sur le fait qu'on voit rien ça filme tout petit budget où en gros on a peur de ce qu'on voit pas parce que la caméra tourne pas on voudrait qu'elle tourne en fait c'est un truc qui marche bien dans le bear which et là dans un jeu on peut tourner la caméra où on veut qu'elle tourne donc comment ils ont transposé ça en jeu après c'est basse et le bird team c'est les mecs de l'air d'observer donc c'est pas des béreaux et du walking simulator intelligent on va dire donc voilà après peut-être que ton personnage aura un torticolis et du coup tu es comme ça pendant tout le trailer de toute façon on voit pas grand chose pour l'instant qu'on peut pas trop se définir là dessus mais déjà il y a une tentative de poser une ambiance de ce type qu'enquête la disparition d'un gosse avec son chien moi ça me touche beaucoup il y a un autre jeu qui est annoncé qui est carillon c'est un plateformer est ce que vous avez ce que vous l'avez suivi alors là pour le coup je suis pas fan de jeu d'horreur mais j'avoue j'ai vu ce truc où on incarne un espèce de gros blob qui mange des personnages entre le singe et le blob ils appellent ça une rivers aux expériences c'est l'horreur inversé julie bah du coup moi je me pose la question est ce qu'on peut faire vraiment un jeu d'horreur inversé enfin ce que l'horreur est on peut la ressentir quand c'est nous mêmes qui incarnons la donc cette espèce de chose amorphe qui tue tout le monde quoi mais en tout cas moi je suis intéressé par l'idée l'idée d'un changement de perspective c'est un truc qui a été rarement fait à ma connaissance visuelle je sais que ça t'intéresse pas les jeux d'horreur mais justement que tu as envie de jouer moi ça me rappelle un peu par exemple l'idée de l'inversus prédator 2 je crois où on pouvait jouer l'alien qui se baladait dans les couloirs et bon il y avait un côté survie mais mais je pense que ça doit être assez joué s'il faut et de jouer freddy krueger ou c'est à l'killer donc pourquoi pas là où je suis un tout petit peu si circonspect c'est que ça pose une question un autre débat mais ce qu'on peut faire peur avec du pixel art aussi c'est quelque part dans le sens où on est direct dans une esthétique un peu plus du jeu vidéo du mignon d'une forme d'enfance et là en plus qu'on mange le méchant à la limite la seule dimension horrifique que je pourrais trouver c'est qu'au bout d'un moment à force de manger des scientifiques tu finis par avoir un espèce de dégoût ou alors peut-être que tu vois même te trouver horrible voilà ou des choix moraux en montagne salle avec des gamins qu'est ce que tu fais je sais pas mais je pense pas tu les manges bien sûr mais du coup je sais pas si on va aller jusque là et je pense que du coup il y a un côté qui a l'air plus en fait action et c'est un autre question c'est la question du jeu d'horreur inversé qu'est ce qui ont fait un jeu d'horreur plus que d'oom dont on parlait tout à l'heure où là aussi on a une sorte d'être qui dégomme tout je pense que vraiment il y a c'est une esthétique en fait juste ils ont pris une esthétique à la carpenter pour le monstre du coup ils disent c'est un jeu d'horreur mais c'est pas pour élargir le débat sur les jeux vidéo d'horreur moi j'y suis complètement hermétique parce que ça me fait trop peur et physiquement je peux pas y jouer là en ce moment je suis en train de jouer à the forest qui est pourtant pas un grand jeu d'horreur mais pour moi c'est trop dur je suis parcouru de frissons dès qu'il y a les cannibales qui commencent à me rigoler autour de moi c'est terrifiant j'ai envie de vous poser cette question pourquoi au grand dieu pourquoi allez-vous vous faire peur à le 236 alors c'est une question très complexe on va dire que d'abord c'est qu'un second on va dire pour expérimenter des choses que le réel ne te permet pas d'expérimenter et notamment d'aller puiser dans tes peurs profondes et y faire face quelque part les sublimer les mettre à distance etc donc ça c'est le côté frisson du grand huit quoi qu'est-ce qui moi je comprends pas pourquoi des gens vont faire space mountain c'est impossible pour moi et pourtant ils ont l'air d'adorer donc moi c'est un peu la même la même idée et au delà de ça c'est aussi un des rares domaines on peut voir des images qu'on n'a pas vu ailleurs et moi c'est un peu ce qu'on le verra très vite c'est qu'il y a mille types d'horreurs en fait c'est ça le problème et que du coup on a chacun je pense ça se trouve des entrées très différentes dans l'horreur mais le fait que tu puisses prendre une manette et devenir toi-même la victime du film entre guillemets ou le tueur d'ailleurs c'est un truc qui c'est intéressant et maintenant est-ce que le jeu vidéo a souvent réussi à transformer l'essai pour en faire quelque chose qui vraiment te provoque une terreur que tu aurais pas dans un film ça c'est autre chose je pense qu'on verra aussi un peu plus tard Julie toi qui a l'air sensible pourquoi est-ce que tu aimes te faire peur ? J'adore me faire peur parce que j'adore me faire peur parce que comme le disait Halt tu vois il y a la quête de sensations fortes le besoin impérieux de se sentir vivant Mais pourquoi pas vous planter des couteaux dans l'avant-midi c'est la même chose c'est le même principe Mais en plus j'ai pas la douleur physique et tout le côté cathartique de l'horreur aussi mais comme on disait il y a plusieurs types d'horreurs toi qui par exemple te plains souvent du fait que la vie est une souffrance tu te rappelles parfois que cette souffrance elle n'est pas si terrible quand tu regardes des adolescents se faire trucider dans un slasher D'accord c'est un mécanisme intéressant je n'y avais pas pensé Il y a une grosse part de transgression aussi parfois que ce soit en tant que toi ou en tant que ce qui t'est montré et du coup comment est-ce que tu l'expérimentes dans une oeuvre c'est très intéressant aussi Et puis l'horreur c'est un terrain d'expérimentation assez fertile où il se passe beaucoup de choses intéressantes Est-ce que justement vous pensez que le jeu vidéo c'est le média idéal pour l'horreur ou est-ce que pour l'instant le cinéma lui reste encore supérieur peut-être parce que le cinéma est plus mature qu'il y a des grands réalisateurs Il y a des gens qui diront que c'est la littérature aussi parce que c'est celle où ton imagination est maître et du coup tu vas chercher automatiquement les choses qui te font le plus peur alors est-ce que c'est une vraie question si je peux mon point de vue là-dessus c'est que c'est le meilleur format quand vraiment le gameplay en lui-même devient terrifiant en fait parce qu'il ne suffit pas de mettre un tueur ou du son sur un mur pour te faire peur enfin tu peux c'est facile mais ce qui je pense dans un jeu d'horreur peut transformer l'essai et sublimer l'expérience horrifique c'est quand je ne sais plus quel jeu c'est projet zéro par exemple où tu as un appareil photo pour voir des spectres et tu es obligé de foutre l'appareil et du coup de ne pas voir ce qu'il y a autour de toi donc ça c'est hyper malin ou dans Silent Hill le fait que ta cam et dans Resident Evil aussi ta cam soit forcée d'un angle qui n'est pas forcément celui dans lequel tu voudrais jouer fait qu'à chaque nouveau tableau tu es obligé de retrouver tes marques enfin il y a plein de choses comme ça intelligentes qui font qu'une vraie terreur est induite par le gameplay en fait beaucoup plus que par l'esthétique et en plus si tu l'as c'est encore mieux mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'un jeu d'horreur peut apporter un truc que la passivité du cinéma par nature tu n'as pas quoi pour moi c'est un peu sa limite justement c'est pour ça que pour moi enfin pour moi il y a deux choses qu'il faut un peu différencier c'est la peur et l'horreur je doute pas mais un seul instant que le jeu vidéo ce soit le média le plus efficace pour faire peur parce qu'il y a qu'on se rend compte tous il suffit de faire le test c'est beaucoup plus facile de regarder un type qui joue à Amnésia sur Youtube que de jouer soi-même à Amnésia exactement parce que c'est plus facile malgré tout de voir quelqu'un poursuivi par un monstre que d'être soi-même poursuivi par le monstre et je parle même pas de la VR on en parlera peut-être après enfin ça encore mais ça c'est on est dans la peur et ça c'est vraiment le fait de se sentir vulnérable de se sentir qu'on est en danger et ça on peut même l'avoir dans un jeu d'action quand il nous reste très peu de points de vie quand on a un monstre au trousse le jeu d'horreur il fait que enfin qu'on dit jeu d'horreur tu vois c'est un jeu qui est vraiment qui fait que pousser ses mécanismes à l'extrême en rendant le joueur très vulnérable en le mettant dans une perspective où il n'y a pas grand chose enfin il y a plein de mécanismes mais il y a aussi l'horreur qui est vraiment quelque chose à part parce que l'horreur c'est pas juste la mise en danger c'est un peu comme différence entre la peur et l'angoisse tu vois il n'y a pas vraiment d'objet dans l'horreur c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'espèce de doute sur sa propre perception sur son rapport à la réalité c'est quelque chose de quasiment une expérience esthétique un rapport de fascination et psychologique et on est un peu dans le sublime aussi il faut en parler peut-être aussi d'un point de vue esthétique donc il y a vraiment cette espèce de limite tu vois et ça pour moi le jeu vidéo est pas idéal pour ça parce que justement le fait c'est un peu déjà la limite qu'a le cinéma par rapport à la littérature parce qu'il montre donc ça crée le cas habituel c'est Lovecraft on dit et là c'était indicible oui mais si c'est à l'écran bah c'est indicible enfin quelque part il faut que ça le soit en tout cas et le jeu vidéo c'est pour moi c'est encore une étape au dessus parce que t'es acteur quelque part et quand t'as vraiment un personnage qui est impuissant face à sa folie dans un film ou dans un livre tu le suis dans sa perte tu vois alors que même si t'as la possibilité ne serait-ce que de fuir comme dans un jeu comme dans Amnésia ou bah t'as pas d'arbre donc tu vas courir quoi bah quand même t'es actif et on est pas autant enfin c'est une espèce de... captif en fait captif voilà d'une pure expérience esthétique c'est pour moi la limite du jeu vidéo pour l'horreur pas pour la peur pour la peur ça marche très bien alors je sais pas si vous voyez la scène mais il y a Sébom et L236 qui se parlent tous les deux en se regardant les yeux dans les yeux il se passe quelque chose c'est la naissance d'une bromance les yeux petits c'est vraiment c'est beau de voir je suis passionné comme ça par un sujet on va revenir sur des considérations plus terre à terre de béossiens par exemple comme moi si je veux m'introduire aux jeux vidéo d'horreur quel titre me conseillerais-vous sachant que je veux avoir peur mais quand même pas trop parce que si j'ai trop peur je me fais pipi dessus et j'arrête de jouer c'est bon Julie vas-y tu veux dire quelque chose bah moi je pense que l'idéal c'est que tu te tournes vers un truc un peu sympathique où t'es plutôt passif mais je pense à Until Dawn en fait où il y a très peu de gameplay tu vas être ravi c'est un enchaînement de QTE j'adore ça mais disons mais je préfère les choix et les papillons je sais que t'adore ça mais disons que t'as ce côté assez agréable et jouissif de regarder un slasher il y a pas de game over donc t'as pas de pression t'as quand même un quelconque sentiment d'implication forcément t'es réel en gros un peu si tu veux c'est ça t'es réel de ton propre slasher donc t'auras pas trop peur et en même temps quand même il y a quelques personnages auxquels tu t'attacheras mais tu apprendras que leur morse soit partie du jeu tu les aimes beaucoup moi je dirais pour commencer un truc friendly et en même temps avec du frisson je dirais le premier Layers of Fear pour le coup qui je trouve on rentre dans l'esprit d'un peintre un peu fou dans son atelier on visite sa maison il y a vraiment des trucs un peu surréalistes de volumes qui étaient pas là qui apparaissent de choses comme ça et pour autant t'es jamais non plus dans le truc gore avec une tronçonneuse c'est un dosage qui est vraiment bien fait je trouve et c'est un rocking simulator donc t'es pas non plus trop engagé et puis on voit venir les trucs en général dans Layers of Fear ce qui fait que c'est l'expérience plus contrôlable est-ce qu'il y a des jeux d'horreur isuels pardon c'est marrant parce que moi j'aurais dit un peu l'inverse de toi Hélène parce que justement alors moi je déteste avoir peur je déteste les jeux d'horreur mais j'ai quand même testé The Evil Within 2 et justement toi tu conseillais un jeu où on est plutôt passif until dawn etc et moi justement dans The Evil Within 2 ce qui m'a rassuré donc c'est une sorte d'open war dans une ville livré à des onglis etc ce qui m'a rassuré c'est d'être acteur justement de me dire bon j'ai toujours le choix d'aller par là de reculer de vérifier combien j'ai de balles etc oui de sauvegarder de charger et ça ça m'a aidé en fait d'avoir le contrôle c'est vrai alors le truc c'est que The Evil Within le 1 comme le 2 font pas vraiment peur c'est des ambiances horrifiques tu croyais que tu as peur non enfin après je sais pas c'est plus l'école massacre à tronçonneuse avec du choc en fait et du ouais c'est ça ça dépend c'est vraiment une histoire d'ambiance L236 tu dis non je disais que oui ils ont pris t'as plusieurs écoles et là c'est vraiment l'école massacre à tronçonneuse avec des trucs un peu craspec comme on dit dans le milieu craspec je dirais craspouille craspouille c'est un peu graphique comme on dit et avec une outrance qui est voilà il y a d'autres choses qui sont je pense que la terreur elle vient vraiment d'une forme de soustraction avec juste un élément qui et là c'est un peu trop too much quelque part peut-être pour avoir vraiment peur c'est quoi ça va marcher j'ai eu peur est-ce que l'horreur peut faire partie d'un mécanisme secondaire dans le jeu vidéo est-ce que par exemple on peut avoir un très bon jeu d'action avec des vrais mécanismes actions bien propres et qui en même temps est un bon jeu d'horreur ou est-ce qu'il faut que l'horreur soit le personnage principal des systèmes du jeu sébum pour moi c'est compliqué parce que justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a forcément une tension entre le fait d'être actif et la passivité minimale qu'il faut pour l'horreur je ne parle pas uniquement de la peur comme je disais tout à l'heure ça peut marcher dans un jeu d'action mais vraiment l'horreur pure et le fait d'être très actif et dans un jeu d'action on est extrêmement actif les jeux qui arrivent enfin en général ils le font ou en affaiblissant beaucoup le personnage c'est-à-dire ça va être des jeux d'action dans lesquels on aura 3 balles dans son flingue et on sera tué en 2 coups face à des ennemis très puissants donc c'est pas des jeux assez frustrants qui ne sont pas forcément des jeux d'action très intéressants ou alors les jeux qui ont vraiment réussi à essayer de concilier les deux par exemple Doom 3 qui est un très bon exemple ben ils alternent en fait c'est-à-dire qu'on a des séquences qui font peur où il n'y aura pas du tout le monde se prendra un moment il y a un machin qui va surgir du placard et encore c'est généralement assez pauvre quoi c'est du jumpscare et après d'un coup il y a 30 machins qui tombent et là on défora et on tire dessus quoi voilà j'ai l'impression que quand même ça se et quelque part Evil Within est un peu un cas au sud mais tout à l'heure tu parlais de The Forest typiquement c'est un jeu voilà on est très actif c'est un jeu d'action survie sur une île déserte machin sauf que la nuit ben il faut aller dans les grottes où il y a les monstres ils attaquent le camp et ça fait super enfin ça c'est pour le coup je pense qu'on est dans l'horreur ils alternent ils alternent ce que je trouve intéressant dans The Forest et qui me ferait presque aimer ce genre de jeu d'horreur c'est que au début tu as une peur profonde pour les cannibales qui tournent autour de toi dans la forêt et vraiment une peur primaire tu dis ils vont te défoncer mais au bout d'un moment tu craftes des armures tu craftes des items et tu finis par ne plus avoir peur d'eux et ça se retrouver en face de quelqu'un qui te terrorisait il y a 7 ou 8 heures de jeu et qui maintenant ne te terrorise plus ça c'est vrai que c'est une sensation qui est extraordinaire moi j'ai un petit contre-exemple bizarrement les jeux de From Software dans certaines de leurs parties 6 ans quelques-uns Dark Souls ou Bloodborne notamment alors même que c'est du jeu d'action RPG on va dire comme ça ont une capacité par la difficulté du jeu donc qui fait que c'est pas tellement on va te sauter sur le jumpscare mais tu sais que tu vas mourir il y a des level design des idées de graphismes qui sont tellement riches en fait et bien écrites que tu peux avoir une vraie moi il y a des moments où je suis resté assez terrifié alors que pourtant tu es avec une grosse arme et que tu as des monstres partout mais ils ont une telle écriture que là c'est un jeu d'action avec vraiment une dimension pour moi horrifique un peu existentielle il y a des zones où tu as peur d'aller quoi vraiment est-ce que le futur du le futur du jeu d'horreur le meilleur du jeu d'horreur n'est pas à venir avec la VR parce que tous ceux qui ont chaussé un casque de VR ici savent qu'on se prend les sensations on se prend les décors on se prend tous les tous les feelings du jeu vidéo x100 lorsqu'on est lorsqu'on est en réalité virtuelle même s'il y a plein de problèmes est-ce qu'il y a des jeux d'horreur en réalité virtuelle qui sont en développement en ce moment et qui vous intéressent je sais que vous n'êtes pas tous très branchés en réalité virtuelle en tout cas le meilleur jeu d'horreur c'est Resident Evil 7 enfin vraiment en réalité virtuelle c'est la meilleure expérience d'horreur que j'ai jamais eue c'est assez exceptionnel le truc c'est qu'après j'ai testé d'autres jeux d'horreur en réalité virtuelle c'est pas toujours aussi réussi Resident Evil il y a vraiment une ambiance une histoire en plus et le sentiment permanent d'être le héros de ton propre film d'horreur tu te retrouves assis à table enfin t'as l'impression d'être dans la colline à des yeux t'as des courses-poursuites avec des gars qui te poursuivent à la tronçonneuse et toi t'as aucune arme t'es démuni en permanence et ben à côté j'ai testé donc je parlais d'Until Dawn tout à l'heure mais ils ont fait donc une suite enfin en fait qui a pas grand rapport sur le bateau là c'est ça ? sur des montagnes russes là toi qui n'aimes pas Space Mountain peut-être que tu voudrais tester tu vois histoire de prolonger l'horreur mais ça s'appelle Until Dawn Rush of Blood et en fait c'est une espèce de périple montagne russe avec plein d'éléments horrifiques des poupées des clowns qui font train fantômes quoi ouais voilà train fantômes ce que je cherchais et c'est assez mieux mais là pour moi on est dans la peur on est pas dans l'horreur et ben là on est dans la peur et là la VR est super efficace mais je pense que pour vraiment parvenir à un jeu d'horreur je sais pas si la VR serait une bonne piste pour moi une très bonne piste ça a été un jeu qui était sorti en 2002 sur Gamecube uniquement malheureusement c'était Eternal Darkness et Inquis of Requiem qui était un jeu qui sur le principe était un jeu d'action RPG sans grand intérêt pas très original dans lequel une meuf la maison de son grand-père trouver un vieux grimoire mais ce qui était génial c'est qu'il y avait quelque chose qui s'appelait les sanity effects c'est-à-dire qu'il y avait une jouve de santé mentale comme dans tous les trucs depuis Call of Tulu et quand ça descendait trop bas le personnage se mettait à avoir des hallucinations donc le joueur se mettait à avoir des hallucinations voir des monstres qui n'étaient pas là ou des choses comme ça mais des fois c'était même comme on dit savamment extra-digétique c'est-à-dire que c'était pas uniquement dans le jeu c'est pas uniquement dans l'univers que les choses se déroulaient mais également en dehors par exemple on pouvait voir on rentre dans une pièce le jeu s'achefait il y avait marqué félicitations vous avez terminé Eternal Darkness l'année prochaine la suite sortira on croyait que le jeu était terminé paf coupure et on revient dans le jeu ou alors on voyait le son parce que c'était destiné à jouer sur une télé comme c'est un jeu console on voyait l'espèce de vieille barre de volume là avec les rectangles jaunes des écrans CRT ouverts qui descendaient et le son du jeu baissait on disait mais c'est marrant je touche pas à la télécommande le son de la télé baisse alors que c'était dans le jeu et ça c'était génial parce que justement il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la possibilité pour le cinéma d'horreur de rivaliser avec l'incertitude de la littérature d'horreur et une des pistes c'est de dire justement il faut dérober le sol sous les pieds du spectateur et c'est ce que fait par exemple un film Commitment of Madness de Carpenter où la France est même plus ce qu'on voit est réel ou pas et bien ça c'est un jeu qu'il fait on va pas se détourner vers les films on a déjà été très long Isuel est-ce qu'ils t'ont convaincu d'installer de précommander 5 jeux d'horreur dès que je rentre à la maison je fais des simulateurs d'horreur Amnésia tout ça tu vas être terrorisé pour la VR juste je dirais un dernier petit point qui est intéressant c'est que c'est une question je suis pas sûr que ça se fasse mais quand il y a eu la DV qui s'est popularisée la caméra DV pardon la caméra portable familiale qui s'est démocratisée est né le front footage c'est à dire que tout un chacun avait la possibilité d'aller dans une forêt se perdre et de filmer des trucs horribles et est-ce que la VR comme c'est une nouvelle façon de faire en fait donc c'est un nouveau médium un nouveau média quoi est-ce qu'il y a dedans des façons de faire peur qu'on a jamais vu ailleurs parce que justement peut-être que tu vas juste le mettre tu vas voir ta maison et le jeu va il y a peut-être des trucs qui vont être propres à cette idée de VR qu'on aura jamais vu ailleurs et qui peut-être là offriront une nouvelle porte vers l'horreur Amnés la réalité augmentée ouais c'est ça la réalité augmentée VR et ouais je pense que là on signale en régie que nous en sommes à une heure d'émission bravo vous avez été trop long super on va faire pour se détendre après ce débat extrêmement dense un petit quiz et ensuite on abordera la deuxième partie de l'émission qui au rythme actuel devrait durer 4 bonnes heures on y va déjà la réalité s'il vous plaît la régie l'événement du moment l'événement du moment l'événement du moment qui est Isual ? la foire à la saucisse nous sommes partenaires oui nous sommes partenaires mais le deuxième événement c'est l'E3 je vais donc vous poser quelques petites questions sur l'histoire de l'E3 2 équipes Isual à l'236 et Julie c'est bon je pense que je sais pas si vous avez cette culture là Isual à l'236 ah ouais je compte sur c'est bon quel gros mensonge doit obligatoirement faire un journaliste lorsqu'il veut se rendre à l'E3 si vous avez jamais été à l'E3 vous l'ignorez peut-être mais à chaque fois qu'on y va on doit faire un on doit mentir très sérieusement mentir à la douane en disant que t'es pas journaliste ? exactement c'est ça oui il faut le savoir si vous êtes agent de la douane américaine à cette période de l'année sachez qu'il y a des dizaines et des dizaines de journalistes français donc Israël vient d'avouer en direct un crime du coup contre le gouvernement fédéral américain il y est jamais allé ah oui il y est jamais allé les gens que je nommerai pas dans l'entreprise m'ont dit si jamais tu vas à l'E3 surtout faut pas dire que t'es là pour le boulot bien joué Hélène et Sebum avant la Gamescom pardon avant la Gamescom de Cologne quel était le grand concurrent européen de l'E3 souvenez-vous ça s'est terminé à la fin des années 90 début des années 2000 vous n'étiez pas encore né c'est mignon ah donc pas la Gamescom de Cologne un truc qui existait avant c'était le grand salon du jeu vidéo européen non vous vous souvenez pas ? je ne sais pas c'était en 4 lettres le GS ah le CTS exactement le CTS de Londres bravo ECTS pour quoi ? électronique comme comme Technoman Show il est très fort il est très fort Isual alt 236 pourquoi est-ce que ça fait souvent mal de serrer la main de quelqu'un à l'E3 question technique extrêmement importante pourquoi est-ce que ça fait mal de serrer la main aux gens à l'E3 ça fait toujours très mal alors là je donne la réponse c'est bon tu sais peut-être parce qu'ils sont américains ? non c'est une question de revêtement de sol à l'E3 les sols sont extrêmement épais vous avez de la moquette très épaisse sur tous les stands et donc vous emmagasinez l'électricité statique et dès que vous serrez la main à quelqu'un ou vous faites la bise à quelqu'un et bien vous prenez une grosse châtaille qui n'est pas marqué ça c'est un faveur en fin de journée parce que la moquette est très épaisse tu as l'impression de marcher dans du sable mais c'est parce que toi tu es en tongs et les temps ne sont pas conductrices mais les gens qui vont en chaussures de ville en chaussures en métal Hélène c'est bombe celle-là les techniques il y a deux halls d'exposition actuellement à l'E3 vous avez le South Hall le Hall Sud et le West Hall le Hall West mais avant dans le temps dans les années 2000 il y avait un troisième hall qu'on appelait la cour des miracles parce que c'était là qu'étaient présentés tous les jeux pourris des éditeurs inconnus comment s'appelait ce troisième hall qui a depuis acquis un statut beatique auprès des vieux journalistes de jeux vidéo ça commence par K aucune idée je vous le dis ça s'appelle le Kentia Hall et pour info le Kentia Hall c'était un hall qui était souterrain qui se situe si mémoire à bonne sous le West Hall et pour info c'est là qu'a été présenté The Witcher pour la première fois en 2006 The Witcher qui était vraiment présenté sur un stand de 2m2 vous aviez un tabouret un PC pourri The Witcher qui tournait et on sait ce que ça a donné c'est devenu maintenant le plus gros jeu dans les plus gros jeux pourri PC Isuel c'est une question pour toi aussi pour toi AL236 peut-être que vous connaissez cette anecdote quel éditeur a dans les années 2000 agrémenté son stand qui était en fait un parking loué juste à côté de l'E3 d'une meute de nains en costume Sadomaso Wow en 2006 c'était dans les années 2000 je me souviens plus quand exactement ça devait être 2003-2004 déjà pour quels jeux ça aurait pu être ? je me souviens avoir vu Max Payne pour la première fois avec à côté de moi des nains en costume Sadomaso c'était une autre époque c'était une manière de représenter la dépression non 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 c'était pas Rockstar c'est un éditeur qui a disparu et qui a qui est maintenant revit sous le nom de Devolver ah éditeur Rock'n'Roll vous vous souvenez comment il s'appelait ? il s'appelait God Gathering of Developers ah ok et bien vous aurez repris quelque chose ce soir tout à fait on en apprend des choses Hélène c'est bomb euh question technique là aussi sur quelle machine tournent 90% des jeux consoles présentés à l'E3 le PC c'est le PC exactement le PC ils mettent le PC dans des petits placards il faut sauver la petite bâche pour regarder d'ailleurs ce qui est terrible c'est que les PC sont dans des placards verrouillés parce qu'ils veulent pas qu'on voit que les jeux de l'Xbox 3 ou de la Playstation 12 tournent sur PC ça marche le premier jour mais après les ordinateurs surchauffent donc ils sont obligés d'ouvrir les placards et tout le monde voit qu'en fait la Playstation 8 et bien c'est pas une Playstation 8 c'est un pauvre PC d'elle qu'ils ont loué ah là pour défendre les développeurs c'est plus facile de faire tourner une build que de récupérer des bugs il faut signaler que c'est le PC qui fait tourner 90% des jeux consoles que vous voyez sur un salon je tenais à le signaler on va dire au revoir à deux de nos chroniqueurs qui s'en vont et ces chroniqueurs sont Hélène c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir un plaisir pour moi d'être là aussi et c'est bombes c'était un régal de chaque instant de t'entendre parler avec tant de passion et tant d'amour des jeux vidéo d'horreur nous allons tout de suite lancer la séquence vedette de l'émission ce que même BFM TV nous envie c'est évidemment le journal télévisé de Canard PC on y va tout de suite les responsables de cette chose ce sont d'ailleurs nos deux nouveaux chroniqueurs Can, comment ça va ? bah ça va et toi ? la forme ? très bien merci bon qu'est-ce que tu as pensé de cette E3 ? donne-moi une note qui va de 1 à 2 de 1 à 2 ? tu mets 1 ou tu mets 2 ? je mets 1 tu mets 1 je crois que tu as raison Noël Malouer comment ça va ? comme tous les jours je vais faire semblant je vais faire semblant la vie est une souffrance la vie est dure quand même c'est dur dis-moi ce que tu as pensé de cette E3 toi qui représente pour nous l'optimisme et la joie de vivre bon mais tu ne m'as pas demandé une note alors moi j'avais prévu une note alors donne une note de 1 à 666 et bien 9 sur 10 la note de 10 la note de 10 ok d'accord donc voilà ce sont de nouveaux chroniqueurs on va reparler de l'E3 dans quelques instants mais avant la rubrique qu'on tolère dans cette émission parce que ça parle pas vraiment de jeux de plateau ça parle de ces jeux un peu inférieurs ça parle pas de jeux vidéo pardon ça parle de ces jeux inférieurs qui sont les jeux de plateau Can Must tient absolument à ce qu'on la fasse et donc voilà on va la faire tout de suite maintenant que voulez-vous c'est la vie canardée générique on te voit pas à l'écran alors Can Must d'abord je te remercie d'être avec nous ce soir pour nous présenter une fois de plus un jeu de plateau qui j'en suis sûr va nous passionner je vois que tu as un petit emballage noir une petite boîte noire dans tes mains écoute 10 ans plus je suis captivé tel un pèlerin en terre hostile je me suis dit il faut que je puisse convaincre Bougou ou au pire lui faire ressentir la colère du juste la colère de nos dieux et donc je me suis dit bah je vais te ramener un jeu qui va te désintégrer sur place te faire brûler de l'intérieur désintégrer oui fais moi brûler de l'intérieur j'ai envie que tu me fasses brûler de l'intérieur et ce jeu s'appelle Sneaky Cards alors Sneaky Cards qu'est ce que c'est ? c'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps maintenant dans sa version anglaise qui vient tout juste d'être traduit en français et en fait c'est une sorte de jeu social c'est à dire que c'est un jeu qui va te pousser à aller à la rencontre des gens avec des petits défis, des petites choses tu vois du style incrustez-vous sur une photo pour la gâcher donc c'est à dire que tu ferais ce défi et lorsque tu accomplis ce défi tu la donnes à la personne à qui tu viens de faire le défi en fait et cette personne bien sûr neuf chance sur dix qui prend une carte qui va faire cacher de la carte mais si tu as de la chance et que la personne joue le jeu en fait tu as un petit code en dessous que tu rentres sur l'application et tu peux suivre la vie de ta carte sur internet et voir qu'après elle va bouger dans différents pays, différents trucs etc. D'accord donc c'est un jeu que tu achètes mais au final tu donnes des cartes aux gens et les cartes elles disparaissent et au final t'as plus de jeu et t'es comme raconte. Et voilà c'est en fait ce qu'on appelle dans l'univers du jeu de plateau du Legacy. Une grosse arnaque. Non pas une grosse arnaque, excuse-moi. Donc le Legacy en fait c'est ni plus ni moins des jeux qui sont en usage unique. Fais-moi voir quelques cartes que je vois à quoi j'échappe parce qu'évidemment j'y jouerai jamais à ta merde. Je t'en prie, je t'en prie. C'est un petit peu que vous puissiez improviser une fête surprise mais c'est génial ça. Il y a d'excellents jeux ici. Prenez un chemin différent pour vous rendre dans un lieu habituel et passez cette carte à quelqu'un croisé sur votre route. Alors en plus il y en a certains, il y en avait un que j'avais vu où on disait tenez la porte à 10 personnes, je me suis dit mais tu fais ça, la sécurité va te chercher quoi. C'est obligé. Alors moi j'en ai une belle aussi. Prenez un selfie avec un inconnu et passez lui cette carte. C'est misérable. C'est misérable. C'est misérable. Vous mettez un peu de piment dans ta vie. C'est là où je voulais en venir. Qui fait ça ? Ce jeu c'est vendu à 300 000 exemplaires. En français ? Non, en version anglaise. Et là il y a les traduants français. Donc sachant que là d'ailleurs il y a déjà 300 000 exemplaires de ce jeu qui se baladent dans la nature. C'est à l'échelle du jeu de plateau là où on commence à causer quoi. Sachant que le jeu est censé être viral. Et en plus c'est un peu viral. Donc t'as seulement des gens qui vont voir la carte, qui vont commencer à se renseigner machin, qui vont vouloir en acheter un derrière. Les mecs ont trouvé un système qui est… C'est concon. Improviser une fête surprise. Laissez un généreux pour boire. Et ça fonctionne. C'est ça qui est absolument dingue en fait. Faites un discours dans un ascenseur. Là il y a la fin de Ready Player One si vous voulez. C'est passez-vous d'écran pendant 24 heures. Moi j'ai ramassé plus de 10 déchets dans la nature. Si on ramasse les développeurs du jeu, c'est… Ça compte 5 déchets à chacun. Non, on est méchants. Non, non, c'est sûrement un bon jeu. Bah écoute, moi en tout cas je sais que c'est pas du tout ma cam. Ah si si, je crois que t'aimes bien ça. 300 000 exemplaires, je me suis dit, là il se passe un truc. Donc voilà, on a jeté un œil et voilà ce qu'on a trouvé. C'est comme les ch'tis à Marseille. C'est ça. C'est des millions d'audience. Mais ça veut pas dire qu'il faut en parler dans une émission de Canard PC. Ça n'est pas un reproche que je te fais. Et bien je te remercie, Can Musk, sincèrement de nous avoir fait découvrir… Je t'en prie. Jusqu'où pouvait tomber le jeu de plateau pour essayer… Moi j'aimerais bien… Je voudrais m'élever, t'as la révolutionnaire à dire que ok, le jeu à l'air nul, ok. Mais tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui pour moi est une forme d'avenir du jeu de plateau pour l'instant, et peut-être du jeu vidéo un jour. Il n'y a pas d'avenir. Tu ne puisses plus démarrer le jeu. Il va mourir. Je suis d'accord. Il faudrait détruire tous les jeux de plateau et tous les jeux consomment. Et le Legacy dont tu parlais tout à l'heure, c'est un jeu où les cartes, il n'y a aucun nom qui est marqué, c'est à toi d'inventer les noms de tes personnages. Quand quelqu'un meurt, tu déchires la carte, c'est fini. Enfin, t'as une dimension qui fait que ce jeu, je vais le faire qu'une fois, mais il aura aussi eu une vie à laquelle tu pourrais plus attention. À la fin quand t'as fini le jeu, ce sera entre guillemets ton jeu avec la finalité que tu auras eue, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant comme concept. C'est facile. Oui, le dessinateur d'entendre ARG. ARG. D'accord. Augmented Reality Game. Donc tiens, j'ai vu tout à l'heure que tu avais les yeux qui brillaient devant. Non, non, non. C'est ça. On en fera l'invité. On est généreux. Tout le monde parle. Les gars, on arrête de déconner là maintenant. On va parler de choses un petit peu sérieuses, c'est-à-dire de jeux vidéo. Et on va aborder la deuxième partie de notre gros recap sur… Le Recap. Le Recap. Le Recap. Le Recap. Le Recap. Allez, notre gros récapitulatif sur l'E3. On y va tout de suite. Générique Régi. Et là, on a du gros jeu. On va commencer avec le plus gros d'entre eux. Celui qui est probablement le titre le plus attendu de l'année prochaine puisqu'il sortir à l'année prochaine. C'est bien évidemment Cyberpunk 2077. Alors, on en a déjà parlé ad nauseum, comme dirait notre ami Sébom pour faire le malin. D'abord, on va rappeler quelle est la date de sortie qui a été annoncée par 40 personnes. Non, 2077, mais tu n'es pas obligé de me reprendre. 16 avril 2020, ce qui est très malin d'un point de vue marketing, puisque le jeu s'inspire de Cyberpunk 2020. D'accord, c'est pour ça qu'ils l'auront. D'accord, c'est très malin d'un point de vue marketing. T'as vu qu'on réfléchit quand même. On me dit qu'ils ont perdu tout le chat, que les gens s'en déconnectaient d'un coup, et qu'il n'y a plus un seul spectateur devant l'émission. Ça tombe bien, on va pouvoir parler de manière plus intime. Et dire que c'est pas ouf, du coup, on peut aussi. Attention, attention, attention. Moi, je trouve ça effroyablement générique. Et encore une fois, c'est tout le cliché qu'on attend du Cyberpunk, donc il est là. On va trouver, c'est lui, le seul mec au monde pas hypé. On a un cyborg, un mec avec des draps, des lunettes de Windsor. Je trouve ça très, 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 très générique. Moi aussi, je suis de plus en plus méfiant. Alors moi, si je peux rajouter, avant qu'on passe aux aspects positifs avec le côté gauche de la table, moi, c'est peut-être même pas l'univers qui m'inquiète, c'est le gameplay. Et ça a l'air extrêmement linéaire et scénarisé vraiment à outrance. Le moindre truc que tu fais, il y a une voix off qui réagit à ce que tu fais. Mais parce que tu peux faire qu'un seul truc, en fait. Et déjà, dans The Witcher 3, moi, c'est un truc qui m'avait un peu gêné. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont allés encore plus loin dans le couloir, en fait. Et ça, ça m'inquiète énormément. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, ça va plutôt des choix multiples. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le trailer qu'on a vu à The Witcher 3, justement, qu'on a en ce moment avec le mec qui s'est fait abattre, selon ce qui aurait été sous-entendu par les développeurs, c'est que c'est une des possibilités, une des issues de la mission. Où, en fait, on merde complètement, notre pote se fait buter et il va falloir continuer de jeu sans notre pote, etc. Et si on aurait fait la mission différemment, notre pote serait encore vivant. Oui, mais moi, ce n'est pas les QCM que je veux faire dans un jeu. Ce n'est pas juste savoir est-ce que je dois tirer sur la jambe gauche ou la jambe droite. Oh là là, il est insolent, ce soir. Il est insolent. Et tu ne l'avais pas aimé, toi, The Witcher 3 ? Alors, c'est ma tendance, il nous a criminalisé. Monsieur, j'ai un dossier à vous montrer. Tu l'avais mis combien ? 4 sur 10 ? Oui, j'ai mis 2 sur 10. Non, j'avais dit en début d'émission qu'il fallait qu'on essaie d'être positif, donc on va quand même essayer d'être positif. Est-ce que le jeu te donnera une impression de profondeur ? Parce que c'est vrai que c'est un peu l'écueil que j'ai, ça sera cette apparence de foisonnement de Tout est possible. La ville a l'air géniale, quand même. Oui, la ville a l'air géniale, mais encore une fois, j'aurais aimé une prise de risque dans la DA. Il y en a une, moi, je trouve. Parce que la première fois qu'ils ont montré, tout le monde s'est attendu, cyberpunk, t'entends Blade Runner, la nuit, la pluie, etc. Et la première fois qu'ils ont montré le jeu, c'était la Californie, les palmiers, etc. C'est vrai. Donc c'est quand même un parti pris pas évident. Je trouve peut-être ça trop propre, alors. C'est à mille doigts sur... J'aurais préféré un peu plus de saleté à la Blade Runner, en fait, dans un univers comme ça. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les fusillades qui ont l'air très génériques et qui ont l'air... Les ennemis, apparemment, peuvent absorber 50 balles sans bouger. C'est quand même un truc qu'on n'a plus trop envie de voir. Alors, vous me diriez, dans The Witcher, on pouvait aussi taillader les ennemis 50 fois avec la même épée, ils crevaient pas. C'est un style. C'est le jeu de rôle, là, en fait. Bon, bon, bon. Moi, je suis peut-être un peu comme un gosse, là, pour le jeu, mais vraiment, j'ai adoré The Witcher 3 et du coup, j'ai décidé pour Cyberpunk de leur faire une confiance aveugle. Donc, quitte à ce que je ne leur fasse plus confiance après, mais en tout cas, là, pour le coup, je leur fais un chèque en blanc. Mais t'as raison, je pense. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est des studios comme ça, je sais que t'aimes bien From Software aussi, c'est la même chose, c'est des studios auxquels je fais un chèque en blanc. Et puis, jusqu'au jour, je serais déçu. Il ne faut pas faire les pisse froids parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, de ce studio-là, ils sont à une tournure où je pense qu'ils ne veulent pas déconner. Ils sont arrivés au Pinacle, ils nous proposent un truc, ils vendent du rêve. C'est très, très risqué pour eux et je pense qu'ils vont tout faire pour que ce soit bien. Après, est-ce que tu peux vraiment faire un monde complètement ouvert avec une narration, une histoire, alors que tout est possible ? C'est vrai que ça porte... Quel va être ce dosage. C'est ça. Mais bon, Keanu Reeves, quoi. Oui, Keanu Reeves. Alors moi, ça m'inquiète un peu parce que quand un studio amène une star hollywoodienne pour en faire monter la sauce sur son jeu, en général, c'est mauvais signe. On voit très bien ce que fait Kojima avec Death Stranding. Il a amelé des acteurs hollywoodiens. Je trouve ça mieux fait. J'ai un seul nom. Je trouve ça mieux. Non, mais arrêtez. On sait très bien, Kojima. Kojima n'a plus rien dans le gilet. Il s'est dit pour mon prochain jeu, comme j'ai fait aucune idée, je vais amener deux acteurs de série B hollywoodiens et ça va faire grimper la sauce de celui. Bon, voilà, c'est un fait. Ce n'est pas discutable. Là, quand je vois arriver Keanu Reeves, je me dis, il est sympa, Keanu. On l'aime bien, Keanu. Il est sexy. Mais est-ce que le jeu avait besoin de Keanu Reeves ? Non, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même, là, pour le coup, c'est pas un acteur de série B de seconde zone. Et c'est peut-être l'arrivée aussi, de plus en plus, dans le jeu vidéo, d'acteurs vraiment de premier plan, comme on en voit arriver, d'ailleurs, dans les séries. Et ça, c'est plutôt bon. Est-ce que c'est utile ? Si je veux voir un acteur, je vais au cinéma, là, ils prennent l'acteur, ils lui payent son cash-tom. Mais ils jouent avec toi. Ils jouent, oui, c'est ça. Ils jouent avec toi. Ils te donnent la réplique, entre guillemets. En plus, c'est un jeu de rôle où tu risques d'avoir des questions, des choix, des choses à faire avec. Je trouve ça un peu cheap. C'est bien, ben, t'as un tachéorisé avec toi, quoi. Non, c'est pas forcément utile, mais en tout cas, c'est peut-être un signe de ce qui est en train de devenir le jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment le premier... L'entertainment, une team, quoi. Les gens qui sont transposés dans le jeu vidéo, tu regardes l'avatar vidéoludique, il a l'air mort comparé au mec que tu connais dans la vraie vie. Et Ken Reeves, il y a déjà quelqu'un qui est mort à l'intérieur, en fait. Si tu vois, en le jeu, il a l'air plus vivant que le vrai Ken Reeves, en fait. Et du coup, c'est marrant parce que t'as vraiment un décalage qui l'incense inverse. Alors, à propos de mort à l'intérieur, on va parler d'un autre jeu. C'est Star Wars Jedi 2. Fallen Order qui est le nouveau jeu Star Wars développé par... Entertainment. Respond Entertainment. Développé par Respond, non, Respond, c'est ceux qui ont fait Titanfall. Apex. Apex, oui. Donc, ils ont plein d'argent. A priori, ils ont aussi plein de talent. Mais pourtant, il me semble que ce jeu n'a pas déclenché chez vous une vague d'enthousiasme. Attention, encore une fois, on essaie d'être positif. Donc, qui serait le plus positif sur Star Wars Jedi 2 ? Dites-moi si je me trompe. Moi, j'ai entendu que les devs s'étaient inspirés des Dark Souls pour approcher ça. Comme toi, j'ai fait une confiance à Neugle. Absolument. C'est vrai qu'il y a une approche. Des gens qui apprennent de From Software sont des gens intelligents. Et je trouve que peut-être ça peut m'attirer vers Star Wars alors que le côté flingue... Ah non, moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris. Ça a l'air d'être un TPS générique. Quand ils faisaient ça, ils n'ont rien compris à ce que ça voulait dire Dark Souls. Complètement. Il y a un level design quand même. Pas tous en même temps. Il y a des épées et lasers. J'attends de voir quand même ce qu'ils font en termes de combat. Il y a un peu ce côté 13-13 qui nous a déjà sorti et qui n'a jamais sorti. Regarde, qu'elle est pour contrer les arguments fallacieux d'Al-236. Déjà, juste, regarde la gueule du héros. Non, il est horrible. Là, il y a deux personnages. Il y a le héros et son petit robot sur la tête. Il y en a un des deux qui a bénéficié de deux ans de travail avec Lucasfilm. Lequel, à ton avis ? C'est le petit robot. C'est clair, c'est clair. Détendamment. Je ne veux pas entendre grossir le trait. Les développeurs ont dit que nous avons travaillé pendant deux ans sur BD1 avec Lucasfilm. Donc, tu te dis, en fait, on est dans la continuité de ces BB-8, etc. Ces petits machins qui sont juste prévus pour être marketés jusqu'à l'os c'est de faire des jouets, des pluches, des conneries. Oui, enfin, Kahn, il faut quand même rappeler pour... Enfin, il faut dévoiler un peu les coulisses de Canard PC qui, pendant la conférence où le jeu a été dévoilé, aussitôt, tu es venu dire à tout le monde « Attendez, je vais écrire dessus, ça va être génial, ne le prenez pas, ne le critiquez pas, ça va être génial, sinon je pleure. » Sur le sec de la... Je tue tout le monde et je me suicide après. C'est ça. Je vous dis tous, je me suicide. Le lendemain, on a vu Kahn revenir « Bon, finalement, je vais y réfléchir, je ne sais pas. » Je peux prendre Watch Dogs ? En fait, le truc qui est assez dingue, c'est que le jeu, tu sens qu'il n'y a pas de personnalité dedans. Ils ont fait une espèce d'amalgame de tout ce qui marche, grosso modo, dans les TPS. Et eux-mêmes l'ont dit, ils ont dit « On a regardé tout ce qui se fait en matière de TPS, de jeux d'action à l'heure actuelle. » Et donc, tu retrouves des séquences d'escalade à la Tomb Raider, tu retrouves de l'exploration à la Uncharted, tu retrouves de la baston qui rappelle un tout petit peu celle de Batman Arkham City de Rocksteady. Et donc, tu as l'impression que c'est une espèce de monstre Frankenstein du TPS où, en fait, tu as déjà joué, quelque chose de long où tu regardes et tu ne te dis jamais « Ah ouais, là, je suis en train de jouer précisément à Flamardeur. » Et pourquoi ce revirement, Kahn ? Qu'est-ce que tu as vu cette première nuit que j'imagine grouillée dans un brouillard éthylique ? Des sabres lasers. Il a été impressionné par les sabres lasers. Mais il est en train de l'encore. Non, mais littéralement. Pour défendre le jeu, après, effectivement, moi, de ce que je vois, ça m'a l'air d'être un Uncharted Star Wars avec des sabres lasers, etc. Et après, c'est pas... Vous pouvez me laisser faire par ça. Ben voilà. Franchement, les Uncharted, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on ait de la transposition d'un film d'action en jeu vidéo. Donc, pourquoi pas, vu que les Star Wars, c'est quand même avant tout des films d'action, pourquoi pas en faire des Uncharted ? Merci d'avoir été positif, Noël Malware. Ça me fait très plaisir de voir que tu t'engages pour ce jeu. Star Wars Order sera un jeu à 9 sur 10 minimum. Voilà, tu as un test. On peut le dire. Je vais rester sur toi, Noël Malware, parce que je voulais parler de Psychonautes 2 qui a été annoncé par Double Fine. Oui, exactement. Et quand je t'ai proposé d'en parler, tu m'as dit, je copie-colle la conversation. Ah non, pas moi, j'ai rien à dire, j'ai pas joué au 1, je sais pas ce que c'est et j'ai pas super envie de savoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Psychonautes 2 pendant une vingtaine de mois ? Oui, mais en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une conversation hyper intéressante avec Izual dessus et ce qu'il disait était vraiment passionnant et du coup, je vais plutôt vous passer la parole. Oui, c'est vrai. Alors, c'est complètement authentique mais moi, en fait, au final, je me contentais de citer les paroles de Canlust. Donc, je ne vais pas... Canlust, 20 minutes sur Psychonautes 2. Non, écoute, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que ce jeu est développé par l'équipe de Tim Schaeffer. Tim Schaeffer qui est quand même le plus grand magicien du jeu vidéo qui tout ensemble des millions de dollars en jeu à 6 sur 10. Franchement, ouais, je suis chaud pour Psychonautes 2, là, franchement. Pourquoi est-ce que le premier Psychonautes... Moi, je n'y ai pas joué, mais pourquoi est-ce que le premier Psychonautes est devenu aussi culte que ça... Enfin, ça a l'air là de jeu... Halt, tu as joué ou pas ? Non. Bon. Non. Je vous propose, c'est quoi ? On ne va pas s'apesantir, on va tout de suite passer à la suite, on le met sous le tapis et on va passer à, là aussi, un jeu qui nous passionne tous et Izual, comme c'est toi qui me regarde, c'est toi qui veux nous en parler, c'est Shenmue 3. Salaud. Ben non, pour Shenmue 3, encore une fois, moi, j'avais une discussion fascinante avec Noël. Non, non, non. Vous arrêtez ça tout de suite. Shenmue 3, ce qu'il faut dire. Non, Shenmue 3, ce qu'il faut dire. Donc, le jeu a été kickstarté avec succès par des milliers, dizaines de milliers de fans de Shenmue parce que c'est quand même une très belle licence. Et là, à cette E3, vient d'être annoncé que le jeu serait exclusif sur l'Epic Game Store. Et que les gens qui l'ont précommandé sur Steam ne seraient pas refoundés. Mais ça, c'est... Izual, vous voulez nous dire quelque chose là-dessus ? Izual, vas-y. Oui, non, oui. Moi, comme j'ai réagi à chaud en entendant la nouvelle, ni une ni deux, j'ai été annoncé à mes collègues que les gens qui se plaignaient de cet exclu ne devraient pas avoir le droit de dépenser leur propre argent et devraient être mis sur cette tête-là. se plaignent des exclus sur l'Epic Game Store alors que ce n'est pas vraiment un exclu parce que tout le monde peut l'acheter. Ce n'est pas comme si le jeu était restreint à une plateforme propriétaire, par exemple une console ou quelque chose comme ça ou même un système d'exploitation. Là, n'importe qui peut aller sur l'Epic Game Store et acheter le jeu. Alors, les gens vont dire que c'est mieux quand il y a de la concurrence. Effectivement, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment d'allumer les torches et de foutre le feu à la grange ? C'est tout qu'il reste à la concurrence. J'en ai aucune idée. Mais par contre, ce que je peux te dire sur Shenmue 3, c'est que si on se souvient bien, dès le début, Shenmue 3, ça a été un scandale. Ça avait commencé par un Kickstarter lancé par Sony. Ce qui était déjà... Ensuite, on regarde les graphismes et le scandale continu. Et je pense que malheureusement, le jeu va rester un scandale jusqu'au bout. C'est dur quand même. Cannes, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, juste, t'es dur. Franchement, sortir en 2019 un jeu avec des graphismes de Dreamcast, je trouve que c'est un Paris-Gasic. Justement, j'ai entendu cet argument de la part des gens qui l'attendent quand même, qui disent mais finalement, il faut plus le penser comme l'épisode 3 qui ne serait jamais sorti et qu'on ressorte, qu'on aurait retrouvé dans un placard quelques années plus tard. Mais est-ce que c'est bien la peine ? Si la Dreamcast... On ne va pas y passer des heures, je vois que ça ne vous passionne pas plus que ça. Par contre, il y a un jeu qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui à cause de deux noms. Ses noms, c'est Martin et Niazaki. Ce jeu, c'est Elden Ring et qui a été annoncé chez... Manu, on a une comme un co. Non, mais la conférence, c'était Microsoft. Ah oui, c'est la conférence Xbox. Manu, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Pourquoi est-ce que ça t'excite au plus haut point, ce Elden Ring ? C'est exactement ce qu'on disait. Moi, de toute façon, From Software, je leur fais des chèques en blanc. Honnêtement, Georges Martin, je m'en contrefous. Mais d'autres quand même... Mais ça m'inquiète plus qu'autre chose, moi, dans le sens, j'aurais préféré Miyazaki tout seul. Après... Alors rappelons, qu'a fait Miyazaki et pourquoi est-ce que... Il a fait Demon's Souls, Dark Souls 1 et 3 et Bloodborne. Et Sekiro. Et Sekiro, mais que je n'ai pas fait parce qu'il était trop dur, mais qui était quand même très cool. Et c'est pour moi le meilleur studio du monde sur beaucoup, beaucoup de points. Et il a une vraie vision, Miyazaki. Et il a une espèce d'intransigeance dans les concepts qui fait que tu sais que ça va être dingue. Et là, il a dit que c'était son jeu le plus ambitieux à ce jour. Donc je pense que ce n'est pas non plus quelqu'un qui s'amuse à dire n'importe quoi. Donc je pense que lui-même doit être un peu fasciné par ce qui se passe. Je suis curieux de savoir si Georges Martin va être un facteur de normalisation, ce qui me fait un petit peu peur. Georges Martin, apparemment, c'est l'histoire, le lore. Le lore conditionne ce que tu fais comme design aussi un peu. Si c'est l'histoire d'Elf, on s'en fout. Tu ne trouves pas que c'est justement deux auteurs qui rentrent parfaitement en résonance. C'est-à-dire que d'un côté, tu es un mec qui est réputé pour faire du Dark Souls, des jeux qui sont vraiment qui sont âpres, on va t'en mettre plein la tête. Et de l'autre côté, tu es un mec qui s'est fait connaître récemment pour avoir fait une série dans laquelle on dit « Ah, tu le kiffes ce héros-là ! » Paf, il n'a plus de tête. Et qui a fait découvrir la fantasy à nos parents aussi. Je pense que ce n'est pas le truc qui l'a fait vibrer de dingue. Après, est-ce qu'il… Je pense que Martin cherche n'importe quelle excuse pour ne pas finir les émissions. Si tu lui proposes n'importe quoi. Isual, tu es silencieux là-dessus, mais est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout ? Tu es quand même un peu RPG. Oui, non, pourquoi pas. C'est les mythes nordiques, si j'ai bien compris, qui vont être exploités. Je sens, je n'ai pas bien compris. C'est toujours assez cryptique. Les gens de Nordique. Mais toi, tu en as fait un de From Software ou pas ? J'ai fait un peu Dark Souls 2, ouais. D'accord. Oui, le premier niveau. C'est le moins bien, du coup. C'est pas lui qui l'a divisé. Et c'est pas Miyazaki, ouais. C'est une seconde équipe. Il faisait Bloodborne, pour ce temps-là. De toute façon, il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur ce jeu parce que tout ce qu'on a vu, c'est une cinématique de 30 secondes, qu'en plus la régie n'a pas été capable de nous passer parce que, m'a-t-on dit, les images déconnent. Et qui n'est pas hyper rassurante, en plus, je trouve que là où Miyazaki, enfin, ces équipes avaient une, je ne sais pas comment dire, un détail, une façon de faire les choses qui était très troublante. Là, ça a l'air un petit peu plus lissé, générique. Il faut voir, c'est peut-être une bande-annonce pour l'instant, voilà, pour faire quelque chose. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fans des From Software qui ont un peu peur de ce côté-là. On va passer à quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire bas du front, mais d'un peu plus militariste. C'était la conférence Ubi où nous avons eu droit à un déluge de jeu Tom Clancy. ça a été Tom Clancy machin-chose, Tom Clancy bidule-truc. Il n'y en a que ça. Alors moi, d'ailleurs, j'ai été saoulé par, peut-être que je vieillis et je deviens précieux, comme dirait Val 236, mais j'ai trouvé qu'il y avait des flingues tout le temps, partout, en permanence. Et moi, j'aime bien quand il y a des flingues, j'aime bien quand ça tire un petit peu avec un gros fusil automatique parce que je suis un homme simple. Mais là, il n'y avait vraiment que ça. Alors, notamment, il y a eu beaucoup de Rainbow Six, de nouvelles saisons, on ne va pas en parler. La grosse annonce, c'était le nouveau Ghost Recon et c'est Isuel qui venait en parler. Ghost Recon Breakpoint. Oui, enfin, il nous en avait déjà parlé un peu. C'était pas une rédaction. Voilà. Et là, on a vu quelques minutes du gameplay en plus et en fait, ça ressemble exactement à Ghost Recon Wildlands qui est donc le dernier en plus. Alors, qui était un bon jeu. Donc, du coup, on se dit, voilà un peu de rab, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça ressemble vraiment exactement à la même chose avec une nouveauté seulement, c'est qu'il y a maintenant des petits drones munis de mitrailleuses qui volent avec les ennemis. Il y a un acteur connu aussi. Oui, c'est il y a Bental. Mais là, pour le coup, ils ont pris l'acteur de série B. Ils nous ressortent encore un acteur pour essayer de faire monter la sauce. Il faut quand même signaler qu'il y aura une petite nouveauté, il me semble, dans ce Ghost Recon, c'est que cette fois-ci, les cadavres ne disparaîtront pas. Et ça, c'est important parce que c'était une grande frustration pour moi de voir les cadavres disparaître dans Ghost Recon. Je claque 60 euros d'A1. Moi, j'aime bien aussi quand tu dois prendre les cadavres sur toi, les mettre dans des fourrés. Je trouve que c'est fun, c'est agréable. C'est une activité qui me détend. Est-ce que ça t'excite, Isual ? Oui, quand même. Parce que là, tu fais ton blasé, mais tu vas y jouer. Oui, bien sûr. Wildlands, j'ai passé des dizaines d'heures dessus et là, ils montrent une séquence de gameplay où on est quatre en coop devant une ville où il y a plein d'ennemis et on dit on compte jusqu'à trois et moi je vais faire le sniper et toi tu tireras dans le baril rouge qui fera exploser. Et ça marche super bien. Oui, je me souviens, on a joué en coop ensemble avec tes potes à Wildlands et c'était misérable. C'était horrible. C'est horrible parce qu'on n'arrêtait pas de se faire repérer et d'avoir 30 gringos qui nous tombaient dessus. C'est pour ça, quand tu dis la filtration sera plus difficile parce que les corps faudra les cacher, il faut se rappeler ce que c'est quand la filtration échoue. Ce n'est pas génial. Elle était déjà difficile. On va changer de sujet maintenant parce que je crois que tout a été dit sur Ghost Recon Breakpoint qui est donc un énième Ghost Recon. On va parler de patin à roulettes. Manu, je sais que tu as été très intéressé par le jeu qu'a montré Ubisoft qui s'appelle Roller Champions qui est un jeu, c'est Rollerball je crois que ça s'appelait le film des années 70. Rollerball. C'est une adaptation futuriste de Rollerball. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors j'ai téléchargé la démo, figure-toi. En fait, c'est une sorte de... Je pense qu'ils essayent de faire un concurrent à Rocket League et ce n'est pas trop mal. en fait, c'est un mélange de Rollerball et de Rollerderby. Donc le principe, c'est de tourner. C'est des équipes de 3 contre 3 et on doit tourner autour du plateau de jeu, attraper une balle, essayer de se la piquer et plus on fait de tours, plus on marque de points et après, on doit jeter la balle dans un arceau pour finaliser les points. Et ça a l'air d'avoir le même feeling, en tout cas le même but que Rocket League. Ça peut être sympa. Pour l'instant, la démo, il y a quand même des soucis dans la démo. Déjà, il n'y a pas de musique. C'est grave pour un jeu vidéo. Ça fait très sec. D'accord. Et pareil, du côté des animations, ça manque encore un peu de clinquant. Puisque tu sens que c'est un jeu pour s'amuser, ça manque encore un petit peu de petits trucs d'impact. Tu as joué à Rocket League ? Un petit peu, oui. Est-ce que le skill est aussi nécessaire que sur Rocket League ? Parce que c'est vraiment un jeu très skill-based. Alors, c'est difficile à dire. je n'y ai pas joué assez pour voir à quel point a priori, je dirais non. D'accord. Un peu plus casu, un peu plus tranquille, un peu moins exigeant qu'en Rocket League ? Un peu moins profond, en fait. D'accord. Mais bon, c'est qu'une alpha. Et puis, j'y ai joué. J'ai fait 5-6 parties. Donc, c'est difficile. Gros travail d'investigation. C'est mon métier. Merci à toi, Noël Malouer. On va maintenant parler d'un jeu purement PC, je crois. Canloss, te dis-moi si je me trompe, c'est Chivalry 2 qui est la suite d'un jeu que tu aimes beaucoup qui s'appelle Chivalry. Rappelle un peu ce que c'est que les Chivalry. Chivalry, c'est ce qu'on appelle grosso modo un first-person brawler. C'est-à-dire tu joues un chevalier, tu as vu FPS et tu te fous des gros coups de clémoire dans la gueule avec tous les mecs aux alentours. Le premier qui était issu du mode Edge of Chivalry, un mode pour Half-Life 2, si je ne fais pas de bêtises, qui avait très, très bien marché. Et depuis Chivalry, les développeurs ne sont pas foutus de faire quoi que ce soit de bien. Les add-ons n'ont pas été corrects. Leur jeu, celui Mirage, qui était en gros Chivalry mélangé avec un MOBA dans un univers des milliers de nuit, c'était mauvais, mais mauvais, incroyable. J'avais dit qu'on essaie d'être un peu positif. Mais justement, est-ce que Chivalry 2 ne va pas représenter leur montage de pente dont ils ont sacrément besoin ? Ça, c'est bien. Face à Mordeaux. Et surtout face à Mordeaux. Mordeaux, en plus, je pense qu'il y a vraiment une ouverture parce que Mordeaux, ça fait très brûte de décoffrage quand tu y joues malgré tout, même si tu as une mécanique un peu fine ce genre de choses. Tu vois les graphismes, tu vois la façon dont sont construites les maps, etc. Donc un petit truc. Là, tu as une équipe de l'expérience qui peut débarquer avec un beau moteur et te dire on va faire un autre jeu. Donc en gros, ils vont refaire Chivalry 1 mais avec des cheveux. J'ai quand même une question sur Chivalry 2. C'est quoi vraiment le plus de Chivalry 2 ? Justement, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on va pouvoir se battre à cheval. Donc ça, c'est pas mal. Une bonne décapitation de Fantasin quand tu es à cheval, quand même, excusez-moi, mais bon, c'est la base. Et il va y avoir une refonte complète du système de combat pour le rendre beaucoup plus accessible. Alors je sais qu'en disant ça, tu as tous les fans de Chivalry qui sont une communauté toxique mais un point. Et là, ils ont bifurcule sur Mordo. Mordo, tu joues, le chat, c'est insulte, 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 insulte. Il n'y a que ça. Donc je me dis que quand ils ont annoncé qu'ils allaient rendre leur système de combat plus accessible, il y a des mecs qui ont dû charger les ceintures dynamites et puis partir. Demarcher tant de banneurs. Mais voilà. Donc ça, ça va être manifestement les grosses nouvelles pour début 2020, je crois. Tu viens de me retirer toute ton vie, parce que moi, en plus, je viens de Mouton Blade. Donc si c'est pour aller sur un jeu où le combat est encore plus accessible que Chivalry que je trouvais déjà casual, ça va être compliqué. On devait traiter deux jeux bas du front. Je les ai notés, spécial jeux bas du front. C'est Bleeding Edge et Gears of War 5. Vous avez vu les trailers, c'est lamentable. C'est encore des gros messieurs avec des grosses mitrailleuses qui font pa 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 et juste après, il y a un mec de la conférence qui fait yeah, vidéogame. Voilà, on va les appeler tout de suite. On va se concentrer sur un titre qui a été beaucoup plus remarqué, qui est sûrement beaucoup plus remarquable, c'est Watchdog Legion. Donc Watchdog 3. Manu, je ne vois pas d'étincelle dans tes yeux, mais je sais que pourtant l'étincelle est dans ton cœur. Pas le doute de Watchdog Legion. Non, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le jeu de cet E3. C'est celui qui a créé la petite surprise, qui a créé la surprise. Mon cybercœur, plein de tout le monde le savait. Flight Simulator, quand même. Mais bon. Non, vas-y, vas-y. Mais même au-delà du jeu, je pense que ça tient en un mot, c'est la mémé, quoi. Tout le monde a été scotché par la mémé et tout le monde a envie de jouer la mémé. La mémé, elle ne sera même plus dans le jeu final ? Si, si. Si je résume, c'est ça. Maintenant, pour faire monter live sur un jeu, il faut prendre une mémé en motion capture, la faire assassiner des policiers et là, les gens sont « Oh, c'est génial, mais vraiment, le jeu vidéo, c'est révolutionnaire. » Ben oui, parce que… Mais lui, 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 lui. Non, mais tu sors de l'architecte. Et puis regarde dans les yeux. En vrai, il y a un album de caractérisation qui n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de jouer un énième trentenaire à chauve à casquette avec ma mémé en kaba. Je peux avoir une… Je comprends le truc. D'accord, mais ça ne peut pas… Dans leur trailer, ils ont créé une vraie surprise. Tu sais, quand tu la vois essayer de se hisser péniblement pour passer une barrière, c'est très, très rigolo. Fallait y penser, ils l'ont fait. Après, c'est un gimmick, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est un gimmick, c'est un trailer. Tu la vois qu'il est en train de tremble avec le flingue comme ça derrière le mec. Il a quatre crânes. Je suis plus intéressé par le père Madès, si je me souviens bien. Il y a ce côté où tu auras une quinzaine, une vingtaine d'agents et où… Tu prends peut-être plus, mais… En fait, ce que j'ai compris, c'est que tu peux recruter tout le monde, tous les NPC dans la ville. Ok. Mais tous, après, ils sont père Madès. Et ça, c'est cool. C'est ce côté dégacif. C'est un mécanisme pour lui. Alors, ceci dit, j'ai fait des arrêts sur image au moment où on voit les différents personnages et leurs caractéristiques. J'ai l'impression que finalement, justement, en gros, c'est là où la vieille, c'est un gimmick. C'est que tu vas voir tous les personnages lambda et puis le seul truc qui sort de l'ordinaire, c'est la petite vieille. Oui, d'accord. J'ai l'impression que sinon, ça me coupe les jambes, ça dit donc, c'est la surprise. Visual, explique-nous pourquoi il faut quand même pas trop s'exciter sur Watch Dogs. Parce que… Non, mais sur Watch Dogs, pourquoi pas ? Mais là, ce qu'ils mettent en avant pour celui-là, c'est le côté très ouvert ou en disant « ce sera vraiment votre aventure » parce que selon qui vous recrutez, tout sera très différent. Donc, il y aura un milliard de cinématiques différentes et tout ça. Et ça, c'est ce que je disais hier sur Twitter déjà. On sait depuis Fallout 3 où ils nous avaient vendu 500 cinématiques de fins différentes que ça veut juste dire qu'il y a la fin avec le pull bleu et la fin avec le pull rouge et la fin avec le chien et la fin sans le chien. Et donc là, ça me fait très très peur quand ils disent « tous les NPC sont différents ». Oui, oui, parce qu'il y en a qui ont… Ce dont on parlait avant l'émission, c'est que pour apprécier vraiment le trailer de Watch Dogs, il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir que c'est un jeu Ubisoft. Il ne faut pas non plus rêver sur fantasmer le jeu. Ah, c'est la meilleure pull que j'ai m'entendue. Je prends le rêver vraiment des patrons. Ça va être un 6 sur 10 mais bon, on va s'en contenter. Non, un 9 sur 10 comme d'habitude. Par contre, ce qui est beaucoup mieux que les précédents, et tu vois, Cannes, je crois que tu avais repéré ça direct, c'est que l'environnement des deux précédents était vraiment puant dans le côté hipster, San Francisco, etc. alors que là, dans le Londres, post-brixite, ça va être assez rigoureux. J'aime même le flègue à politique aussi. Oui, ça va très à politique. Moi, je vois ça comme un hymne au Black Bloc, mais peut-être que je me trompe. Ah non, je crois que tu... D'accord, ok. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'ambiance, moi j'ai l'impression que cet épisode, ce que j'aime bien, c'est qu'il a l'air de faire un petit peu le lien entre le 1 et le 2. Le 1 qui était assez sombre, très sérieux. Le 2 qui était San Francisco, on s'amuse, les hippies, etc. Là, ça a l'air d'être revenu à une ambiance sombre du 1 qui colle bien avec Londres, avec quand même ce petit soupçon de déconne, la mamie, etc. Donc, j'aime bien, s'ils arrivent à tenir ça, ça me plaît. Pour toi, c'est la grosse annonce de cet E3 ? Oui. Je suis d'accord avec Manu en plus. Enfin, pas la grosse annonce. On est tous excités par Watchdog Legion. On est à fond, super contents. A236, est-ce que tu as envie de sauter au plafond en attendant Watchdog Legion ? Oui, oui, j'ai envie. Aline, j'ai été plutôt intéressé par, il faut voir l'écriture, mais le côté quand tu scannes quelqu'un, tu sais immédiatement ce qu'il fait là, etc. Il y a ce côté. Oui, il y a des 7 ans ou 2. Moi, je n'en ai jamais vraiment fait parce que c'est, voilà. Mais du coup, là, c'est vrai qu'il y a un côté assez fun, simili réaliste d'un Londres. Je crois qu'il y a quelque chose de distopique. Après, toi qui aimes bien les choses assez radicales dans leur approche, dans leur design, je ne pense pas que les jeux Ubisoft soient vraiment pour toi. C'est vraiment pensé grand public, ce n'est jamais radical. Après, c'est ambitieux, c'est plutôt original comme le concept du jeu. C'est réalisé par Ubi, donc il y a des gros moyens, donc ce ne sera pas péter de partout. Enfin, en tout cas, dans les limites du raisonnable. Non, franchement, je pense qu'on est en droit d'être optimiste. On va passer à la suite. On va parler de, pour le moins, d'un jeu qui ne m'inspire pas vraiment, c'est Final Fantasy VII, le remake. Mais je crois que toi, Noël Malouer, tu es un gros fan de Final Fantasy et tu veux nous expliquer pourquoi est-ce que ça t'excite ? Surtout Final Fantasy VII, moi, c'est toute mon adolescence. Moi aussi, mes premiers émois d'adolescents. Pour moi, le meilleur Final Fantasy est, oui, très, très enthousiaste et même parce que je vois, c'est-à-dire que, pour une fois, en général, dans les remakes comme ça, on est tout le temps très, très déçus de voir ce qu'ils ont fait de nos personnages. Et là, je trouve qu'ils s'en sortent assez bien. Alors, tout n'est pas parfait comme dans nos rêves les plus fous, mais je trouve que, déjà, ils s'en sortent bien. Le système de combat qu'on a pu voir, il a l'air d'aller chercher dans le système de combat du XV. Le système de combat hybride entre deux versions différentes, c'est ce que j'ai lu ? Voilà, un petit peu du XV. Je connais rien, donc tu peux corriger. Donc, c'est un petit peu du XV et puis, il y a des bouts, moi, j'ai l'impression, du XIII ou même, ouais, plutôt du XIII. Mais du coup, ça veut dire un truc nerveux comme dans le XV, mais moins fouillis que le XV et plus tactique. Et après, l'annonce qui était surprenante, c'est que, donc, le jeu va sortir en deux épisodes. Qui goûteront 60 balles. Sans doute, mais parce qu'ils disent chaque épisode va être un jeu à part entière. Ce qu'il y a, c'est que, pour le premier épisode, ils ont, ça va être la séquence Midgar qui, dans le premier jeu, représentait même pas 10% du jeu. Alors, on se demande un petit peu comment ils vont faire pour étendre le truc, enfin, comment tout ça va se lier. Mais je suis vraiment très curieux. Moi, c'est un jeu que j'attends énormément. J'ai une question pour toi, en fait. Parce que je vois que là, maintenant, les personnages ne seront plus en ce qu'on appelle en version super déformée. C'est-à-dire, le petit bonhomme à grosse tête, ratatiné, comme dans le précédent. ça ne va pas te manquer. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que ça avait comme un intérêt, c'est que ça dédramatisait des fois des situations un peu sombres, un peu… Là, les personnages sont tous très réalistes, etc. Donc, ça ne va pas changer un peu le ton du jeu. Moi, Final Fantasy VII, je l'ai refait, genre, il y a deux mois, quelque chose comme ça, sur Switch. Donc, non, ça ne va pas me manquer. Si j'ai envie de me refaire Final Fantasy VII, je peux le refaire et je le refais. Justement, là, tout l'intérêt… Moi, j'aime les remakes quand on propose quelque chose de vraiment différent. On va parler d'un jeu français, maintenant. C'est assez rare pour être signalé. C'est le grand retour d'Arkane, le studio lyonnais à qui on doit Dishonored, Dishonored 1, Arx Fatalis aussi pour les plus d'entre vous. Israel n'était pas né. Il propose un nouveau jeu qui s'appelle Desloupes. On n'en sait malheureusement pas grand-chose. Khan, est-ce que tu peux nous faire un résumé des maigres infos ? Oui, écoute, déjà, le pitch est complètement perché. C'est donc deux personnes qui sont bloquées sur une île qui s'appelle Black Reef et qui se rendent compte que sur cette île où on leur a promis une vie paradisiaque, en fait, ils sont bloqués dans une espèce de faille temporelle qui se répète en boucle en permanence. Donc, dès qu'un des deux meurt, pouf, ça se réinitialise et il redémarre là où ils ont démarré en arrivant sur l'île, en fait. Et en fait, il se trouve qu'à priori, il y en a un des deux qui veut que ça continue et un des deux qui veut que ça s'arrête et donc nous, à priori, on va jouir celui qui veut que ça s'arrête donc qui est le monsieur qu'on voit qui passe à l'écran et dont l'antagoniste à priori serait donc la femme que l'on voit là en ce moment même. Et donc, voilà, les deux vont se bastonner et puis bien sûr, vont commencer un peu à comprendre ce qui se passe, à maîtriser de plus en plus les rouages de ce temps et donc, au début, vous mettrez un peu des espèces de combattants un peu paumés qui savent tout juste tenir un flingue et au bout d'un moment, vous commencez à faire des saltos dans tous les sens, etc. C'est arcane. On va quand même y avoir un certain niveau de qualité parce qu'Arkane, on dira ce qu'on veut, ils ne se sont jamais votrés complètement. Ils ont fait des très bons Dishonored. Ils ne se sont jamais votrés tout court. Alors là, ça va être le premier jeu qui va être développé, il me semble, depuis le départ du patron historique d'Arkane Studio qui était Raphael Colantonio, il me semble, qui était viré mais bon, qui est parti alors que c'était sa boîte. Ça va nous permettre de voir si c'était vraiment lui qui était le grand cerveau derrière tous ces jeux ou si l'équipe va pouvoir se remettre facilement de son départ. Al-236, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je suis un peu partagé. En fait, je n'avais pas compris l'histoire et ce que tu me racontes de l'histoire me fait plutôt envie et pareil, au début du trailer, je voyais cette espèce d'île un peu incroyable. Il y avait quelque chose dans le design qui me faisait envie et en voyant les personnages et leur façon de bouger et les gros flingues comme tu parlais tout à l'heure, ça a cassé pour moi la finesse. Tu as un fouet de la poésie. Non, mais c'est quelque chose où je n'ai pas l'impression d'être sur un rail avec du pan-pan-pan. C'est l'immersive sim et ils l'ont dit tout de suite. Ils l'ont dit vous pourrez résoudre les situations de la façon dont vous souhaitez. Donc si tu veux jouer une filtration et puis guster tout le monde et jamais croiser un mec, pas de problème. Encore une fois, c'est ce qui est promis. On verra bien ensuite. Surtout, ils ont fait les remords de les combats de Dishonored. Justement, il y a de la lignesse, de la subtilité. Ce n'est pas 15 fois. Je vous interromps parce qu'on commence à être très très long. Vas-y. Non, mais ce n'est pas grave. Allez, vas-y. C'est toi qui vas nous parler de ce jeu. Très rapidement, tu as 14 secondes. Ori and the Will of Wisp qui est un très beau platform. Ça tombe bien parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Vas-y quand même. C'est mignon comme tout. C'est beau à croquer. C'est beau à en pleurer. Le premier, Ori, était déjà beau à en pleurer. C'est un jeu qu'on a vu 10 000 fois. C'est un Metroidvania complètement standard mais fignolé vraiment aux petits soins que ce soit la musique, la mise en scène, le gameplay, les graphismes, tout. C'est magnifique. Et là, ça a l'air pareil en mieux. La descente dans la forêt à leur début, c'est très l'heure. Et puis au niveau gameplay, c'est vraiment inventif aussi. Ils trouvent des manières d'amener les différentes séquences qui sont vraiment brillantes. Pour conclure cette partie consacrée à l'E3, j'aimerais qu'on aborde deux sujets. Le premier, c'est la conférence Nintendo qui s'est terminée il y a deux heures, je crois, quelque chose comme ça. Alors moi, je ne l'ai pas suivie parce que j'étais en train de préparer l'émission. Qui est-ce qui l'a suivie ici, la conférence Nintendo ? Manu l'a suivie. La régie me dit c'est faux, tu ne l'as pas suivie, tu étais dans le canapé. C'est vrai que je l'ai suivie un peu, je l'ai regardée de travers, mais ça ne m'intéresse pas énormément. J'ai vu qu'il y avait un Mario Olympique qui a l'air vachement sympa. On voit Mario en train de faire de la GRS et Princess Peach en train d'escalader un mur. C'est un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, le classique. Et oui, sur Switch, pourquoi pas ? Parce que c'est typiquement un jeu qui va être rigolo en multi, que tu peux jouer sur le net. à chaque fois maintenant dans les autres rois Nintendo, c'est qu'ils font tout un tas d'annonce où ils disent vous voyez ça, ça a l'air cool, et bien c'est disponible tout de suite. Et là, ils l'ont encore fait pour plein de jeux. Et qu'est-ce qui est disponible ? J'ai vu qu'ils avaient annoncé un mélange entre Crypt of the Necrodancer et Zelda. Un Zelda qui se joue comme un jeu de rythme à la Necrodancer. C'est un peu une skin Zelda pour Crypt of the Necrodancer. Très bien. Ça avait déjà été annoncé il y a longtemps. Alors comment il est en G2 ? Parce que Crypt of the Necrodancer c'est comme des rythmes très techno, tu sais. Ouais, mais j'y sens. Là, Zelda avec son musique. J'ai l'impression qu'ils ont remixé les trucs de Zelda, ça passe plutôt plus mal. Rapidement, Noël Malouer, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant dans la conférence Nintendo? Malheureusement, je ne me souviens pas de grand-chose. C'est preuve que ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Mais dans moi, ce que j'ai retenu, parce que c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est qu'est disponible tout de suite la collection des Mana. Donc Mystic Quest, Secret of Mana et Seiken Densensu 3. Disponible tout de suite et moi, ça me fait très plaisir. Moi aussi. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Je voudrais qu'on termine avec ce qui est peut-être la grosse annonce console de cette E3. C'est le... Enfin, la grosse annonce, on le savait déjà mais ça a été précisé. C'est le Project Scarlet de Microsoft. Grosso modo, Project Scarlet, c'est la prochaine Xbox qu'on appelle la Xbox 2. Isuel, je te vois bailler parce que juste avant l'émission, quand je t'ai dit est-ce que tu pourrais me parler du projet Scarlet, tu m'as dit oh là là, non, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors moi, j'ai noté des petits trucs pour toi, pour t'aider parce que je suis un journaliste sérieux. Ça sort en Noël 2020, ça, ça va t'intéresser parce qu'en Noël 2020, ça sera tes 12 ans. Mais oui. Au lancement, il y aura Halo Infinite. J'adore. Moi aussi, j'adore les Halo Xbox One X et ça, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'elle sera encore 8 fois moins puissante qu'un PC à 200 gros. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Il y aura un SSD dedans. Ça, je sais que ça vous fait un SSD. C'est fou, un SSD. C'est la technologie. Après, toi, tu ne veux pas y croire mais si tu fais un petit peu parce qu'eux, ce qu'ils te disent, ce n'est pas un SSD, ce n'est pas n'importe quel SSD. C'est un super SSD Microsoft. C'est un SSD qui va 4 fois plus vite que n'importe quel SSD. C'est un nano SSD à micro-lumière turbo. Ça va être impressionnant. Tu ne veux pas y croire. Il y aura de la RAM GDDR6. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot, Manu ? Eh bien, figure-toi que Can n'en parle pas. Sors bien la RAM, vas-y. Par contre, il y a un truc surprenant et qui prouve quand même que le cloud gaming ce n'est pas encore pour maintenant, c'est qu'il y aura un lecteur de disques optiques dans la console. Oui, ça m'a étonné. Voilà, ça sera le grippin habituel. Donc, ils veulent encore en 2020 et au-delà, continuer à vendre des jeux sous format physique ce que personnellement, je n'ai pas fait depuis... Vous avez encore des lecteurs optiques, vous, sur vos machines ? Non, non, Tu as un lecteur CD, non ? Oui, il y a quelques temps, un soir, je m'étais cogné dans mon PC et ça a ouvert le lecteur CD. Je me suis sursauté en fait. Parce que j'ai quand même dit qu'il y a un truc qui peut sortir du truc. Il parle ! C'est un certain de lecteurs Blu-ray ou de trucs comme ça qui leur paraît de vendre la console aussi comme un lecteur Blu-ray. Scarlett ? Oui. Ça t'excite. Je n'ai jamais vraiment très excité. Non, pour le coup, j'en ai vraiment rien à foutre. D'accord, ok, c'est bien. Eh bien, tu seras quand même heureux d'apprendre que malgré ton mépris, elle ira jusqu'en 8K au niveau graphisme. Ah oui, et 256 Hz. 120 Hz. 120 Hz au niveau refresh. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle fera du 8K en 120 Hz parce que là, il ne faut pas rêver. Elle fera probablement du 4K en 60 Hz et encore, ça sera déjà très bien. Mais elle pourra faire soit du 8K, soit du 120 Hz. Voilà, ce qui la place dans la performance d'un PC moyenne gamme puisque maintenant, un PC moyenne gamme peut faire du 144 Hz. Les PC haut de gamme peuvent faire du 265 Hz avec les moniteurs e-douanes. Mais par contre, ce qu'on a vu dans cette présentation, cette annonce de la Scarlett, c'est à quel point c'est difficile pendant un E3 de présenter au grand public un matériel hardware. Parce qu'on les a vus faire une sorte de porno hardware personne n'a rien compris. Et c'était assez... Moi, j'avais mal pour eux. Ils ont aussi fait un petit quart d'heure sur un gamepad Xbox. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le Xbox Winnie the Rings. Moi, j'étais au plafond. Ça a été pour moi un des grands moments de l'E3. Tu as jeté ton Otas, je crois. Oui, oui, oui. J'ai jeté mon Otas à 600 euros. Je me suis dit non, je prends le pas de Xbox. De toute façon, le problème qui est surtout avec ces consoles, c'est que les mecs, ils ont beau dire ma console a fait tant de millions de polygones à la seconde, moi j'ai tant de draps, moi j'ai tant de ci, j'ai tant de ça. Ce que le joueur veut voir, c'est les jupes dans l'histoire. C'est à quoi ils vont ressembler, est-ce que ça va vraiment être beau, etc. Et t'as beau avoir une console où à l'intérieur t'as à de quoi faire décoller une fusée. Si les développeurs ne peuvent pas la maîtriser et qu'ils te sortent pong avec 4 pixels et que ça rame, tu me... Non, quoi. Par contre, je ne sais pas si tu as prévu de parler du Xbox Game Pass. On avait prévu de parler en début d'émission, on a dû le zapper, mais vas-y, si tu as un mot, c'est un mot à dire dessus. Par contre, ça, c'est la grosse réussite de Microsoft justement sur cet aspect-là un petit peu hardware. Tu te rappelles si ça va être le Xbox Game Pass qui arrive sur PC ? C'est donc un abonnement de, je crois, que c'est 15 euros par mois. C'est ça. Un euro pour l'instant et puis ça passe à 15 après. Voilà, qui te permet d'avoir accès à toute une ludothèque. Ludothèque qui commence à être très, très, très fournie et pour le coup, là, c'est... Même pour moi qui m'en fous complètement, ça commence à me faire de l'œil. Donc, je pense que c'est une grosse réussite. Et justement, il y avait Jason Schreier qui était le journaliste de Kotaku qui a sorti des grosses histoires l'an dernier sur le crunch de Rockstar, etc., qui disait qu'il avait parlé à beaucoup de développeurs ces derniers temps et que tout le monde était terrifié devant la multiplication de ses services d'abonnement, Netflix du jeu vidéo, tout ça, parce qu'on est en train d'habituer les joueurs à ne plus payer pour leur jeu. À ne plus payer 60 balles pour avoir un jeu, etc. Ah bah oui, mais c'est l'intérêt des plateformes et de certains éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'essayent plus de te vendre un jeu à l'unité, ils essayent de te vendre un bouquet. Comme un bouquet, c'était un bon. Surtout de t'intégrer à leur communauté, de te garder captif. Et pour eux, c'est ça qui vaut le plus d'argent. Mais ça, c'est partout, en fait. Moi, tu sais, j'ai cherché à acheter une baignole il y a quelques temps, là. Ça m'arrive. C'est intéressant. En fait, nous, un peu comment ça s'est passé, l'argent du véhicule. J'ai pris une camion, une berlingon. On part sur une Ford. Mais voilà. On part sur, déjà. On me dit à la régie qu'il y a une histoire avec ta femme qui s'est fait emboutir. Quoi ? Non, à la régie qui raconte n'importe quoi. Mais en gros, si tu veux, quand je partais chez la baignole, on m'a dit, écoutez, vous pouvez l'acheter avec le crédit habituel ou vous pouvez faire une location avec option d'achat. Je me suis renseigné et en gros, tu te rends compte que le système, c'est vrai. Tu payes 200 euros par mois et on te dit, coucou, dans deux ans, si tu veux, tu reprends une voiture neuve et puis tu repars avec une nouvelle option. Alors, tu vois, c'est la voiture neuve, machin, on t'en prend tout de suite. Merci. Et t'es abonné constamment. Merci pour cette belle métaphore automobile. Le seul truc de la suite que je pourrais dire, c'est du point de vue de quelqu'un qu'on a... Rémets un peu de niveau, s'il te plaît, dans ce débat. voiture. Non, moi, je suis un casual gamer passionné par le jeu, mais du coup... Non, attends, tu joues Dark Souls et toi, et toi... Ouais, mais je fais en coop et si j'ai pas fait ces kiro, c'est parce qu'ils ont enlevé la coop donc je suis un faux. Mais on s'en fout, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense qu'ils sont en train de perdre un peu, là aussi, la connexion avec le public, à faire une espèce de montage de Zizi carte mère. Moi, je suis complètement perdu là-dedans. Ce que je vois, c'est qu'ils sont tous en train d'ouvrir 10 supermarchés dans lesquels je ne suis plus qu'effectivement un listing d'infos. Et en fait, moi, je n'irai jamais sur l'Epic Store, a priori, sauf si Miyazaki va dessus. Mais genre, en soi... Je t'en fous. Je m'en fous, en fait. Et le truc, c'est que j'ai lu qu'il y avait des launchers de launchers, enfin, genre, dans le cours, j'ai l'impression que ça devient... Ils n'ont plus aucune décence, en fait, sur le respect, quelque part du... Il n'y a plus de respect. À force de montrer un autre truc mieux que le voisin, on est en train de faire un peu n'importe quoi, je trouve. Et on s'en fout de la 8K si ça ne tourne pas avec de la 4K et des bons jeux pour l'instant. Enfin, les gars, reconnectez-vous avec... Refaites des bons jeux déjà. Et puis après, si vous avez des jeux trop ambitieux, faites des machines qui les font tourner. Mais moi, j'ai été complètement perdu par ce côté-là de l'E3 qui, pour moi, déshumanise complètement l'excitation que vous pourriez avoir autour d'un tel événement si cool, quoi, de fête à la création, quoi. Bon, Noël Malware. On est déjà très long, on a dépassé les deux heures. Vous allez, c'est vraiment bon. On poursuivra cette discussion après l'émission. Pour l'instant, pour nous détendre un petit peu, je vous propose un petit quiz. Ah ! Parce que, voilà, il faut quand même se ramollir un peu le cerveau. Et ensuite, on aura notre dernier débat consacré, un débat de vieux cons qui est consacré à est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant ? On essaiera de faire un petit truc rapide où on ronchonne en disant « Oh, bah oui, c'était mieux avant ». Tout de suite, Maragie, s'il vous plaît, le générique quiz. Pour ce quiz, messieurs et messieurs, on va se remettre en tête quelques dates importantes de l'histoire du jeu vidéo. L'histoire du jeu vidéo où à un moment, c'était bien, il n'y avait pas les DLC, les microtransactions, tout ça. Deux équipes, Isual, Alt 236 et Noël Malware, Canlost, les vedettes. Isual, Alt 236, une question auxquelles vous devriez pouvoir répondre si vous avez un minimum de culture. Quelle est la date de naissance de Steam ? La sortie officielle ? Oui, la sortie de la version Epozero. Messieurs, c'était septembre 2003 exactement. Joli, je suis impressionné. Les boulous, oh, celui-là est difficile. Vous saviez qu'avant, les jeux sur console n'étaient pas patchés et ça a duré pendant des décennies. Mais quel a été le premier jeu à avoir été patché sur console ? Premier jeu à avoir été patché sur console ? Alors, ça a dû être un truc sur Xbox, je pense, un truc comme ça. Exactement. C'était en 2003 aussi comme Steam et ce jeu, c'était... C'est pas à l'eau. Ah, c'est un peu proche, c'est aussi un FPS. Qu'est-ce qu'il y a envie de dire la foire ? Du même studio ? Enfin, je crois. Il n'y a pas eu de normal sur console ? C'est un FPS multi. Pourquoi est-ce que la régie ne met pas l'autre ? C'est n'importe quoi. C'est peut-être le signe qu'il faut qu'on arrête l'émission parce qu'ils ont terminé leur journée de travail. C'est le carrément, On me dit que non, il mette la pression. Non, écoute... C'était Unreal Championship sur Unreal Xbox. Non, t'as dit, il n'y a pas eu d'unreel. Oui, c'est tard. en 2003. Isual, Hall 236. Celui-là, vous pouvez trouver quel éditeur a inauguré l'ère de la microtransaction en 2006 avec une armure à 2,99 euros. Ah, 2 dollars, pardon. 2 dollars. Une armure qui n'est pas n'importe laquelle, non ? Qui est pour un cheval. Qui est exactement quelque chose. Bravo Isual. C'était Bethesda. Et avant, il n'y avait pas de microtransaction. C'est Bethesda qui a inauguré ça. Noël Malware et Canlust. Quel est le point commun très important, historique même, entre Arma 3, Kerbal Space Program et Prison Architect. J'ai l'impression d'être en face du mec qui te dit bon alors vous date de l'explosion d'Hiroshima et puis vous nous l'adresse des victimes. Je vous le dis, leur point commun c'est qu'ils ont fait partie d'une douzaine de jeux qui ont été les premiers à faire quelque chose. Kerbal Space Program, Arma 3 et Prison Architect. Euh... Le... Le... Early Access ? Exactement. Ça a fait partie des douze jeux à être les premiers arrivés en Early Access. C'était sur Steam et ils sont tous apparus le 20 mars 2013. Arma 3 est sorti d'Early Access quelques mois plus tard. C'était d'ailleurs le premier jeu sur Steam à sortir d'Early Access. On voit ce que ça a donné puisqu'encore aujourd'hui il tourne à 20 fps sur un PC de la NASA mais voilà, il fallait le signaler. Isual Al 236, quel a été... Celui-là est compliqué. Quelle a été la première plateforme de distribution numérique de jeux vidéo PC sorti deux ans avant Steam ? Waouh ! Ah ! Alors là, aucune idée. J'ai peut-être une idée. Elle a été développée par un éditeur qui faisait à la fois des utilitaires Windows et à la fois des jeux vidéo et le patron de cet éditeur est connu pour être un gros droitard Trumpiste. Alors c'est Stardock. Exactement. Mais c'est le nom de la plateforme ? La plateforme s'est appelée Stardock Central. C'était sorti en 2001 et leur premier succès commercial ça a été la distribution numérique de Galactic Civilization en 2003. Waouh ! Noël Malware... Oui vas-y Noël, qu'est-ce que tu as ? Mais c'était pas Blizzard qui avait commencé avec le... Eh bien non. D'accord. Notre net c'était un serveur à la base. Oui, mais ils ne fendaient pas des jeux à... Je crois pas. À moins que je sois mal renseigné mais j'aime pas trop qu'on mette en doute mon travail. Pour la peine, je vais vous poser une question difficile mais pas trop difficile en fait. Ça a changé, c'est bien. Noël Malware, Canlust, l'année dernière, quel jeu a reçu en day one, le premier jour, le jour de sa sortie, un patch, non pas de 1, non pas de 2 gigas, non pas de 10 gigas, mais de 23 gigas ? Ah là là. C'est pas le Dying Batman là ? Arkham... Non, tu as faux. Non ? Oui, il a été pété celui-là. 23 gigas, le jour de sa sortie et Canlust, c'est toi qui l'as testé. J'en ai testé tellement des jeux pétés que... C'est un gros triple A. C'est un jeu Warhammer ? Non. C'est pas un jeu Warhammer, c'est un jeu War... Ah, oh. Parce que les jeux Warhammer, en plus, en général, ils s'abandonnent à la sortie directe à Warhammer. Ça, c'est vite réglé. C'est un jeu Warhorse. Warboard ? N'importe quoi. Warhorse, le studio, Daniel Warhammer. Non mais oui. Ah mais oui. Merci. Eh bien, ça a été accouché dans la douleur, mais je vous accorde quand même... Il y a un an déjà ? Oui, c'était l'année dernière. Je dirais l'année dernière seulement. Oui, c'était même plus d'un an, je crois, parce que je l'ai fait six mois après sa sortie et c'était déjà il y a très longtemps. Donc, dans Squeeze, on a parlé des premières DLC, des premières microtransactions, tout ça, de ces choses qui sont venues polluer le jeu vidéo. Vous pouvez enlever la lumière, la réagir d'ailleurs, je vous remercie. La musique. De ces choses qui sont venues polluer le jeu vidéo depuis quelques années. J'ai donc envie qu'on se pose une question profonde, une question existentielle. Et si le jeu vidéo, finalement, c'était pas mieux avant, on en parle tout de suite, générique. Alors moi, je me souviens d'un temps où nous commencions Canard PC en 2003. Nous étions jeunes et innocents et on a vu arriver l'Early Access et on s'est dit non, mais c'est incroyable, on va faire bêta tester les jeux aux joueurs. Et puis aujourd'hui, l'Early Access, pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose de complètement digéré, complètement accepté. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous ne voyez plus aucun scandale ? Est-ce qu'aujourd'hui, on demande à des gens 20 euros pour tester un jeu qui est péter de bugs ? HAL236, je te vois opiné du chef. Ben, disons que ça va dépendre du jeu, c'est toujours pareil. Si Scorn, demain, me propose un Early Access, qui est un jeu que j'attends énormément, je vais dire oui. Et alors même que, et sur plein d'autres jeux, évidemment, je vais fuir tout type. mon principe est de ne rien acheter dans un jeu, jamais de la vie, par nature. De ne rien acheter dans un jeu ? Oui, n'importe quel skin ou add-on ou chose qui... Non, là, on parle vraiment d'Early Access, on ne parle pas des microtransactions. Ça dépend. Si c'est vraiment un jeu que je veux accompagner et que je sens que c'est un peu une sorte de Kickstarter déguisé, en fait, quelque part, c'est une forme d'accompagnement. Mais tu n'as pas peur de te le spoiler ? Ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre du jeu, en fait. Si c'est quelque chose qui, dans son concept, est génial et va juste être amélioré, si c'est une histoire avec des résolutions, évidemment, je ne vais pas le faire. Ça révolte quelqu'un encore, l'Early Access, ou c'est vraiment un débat d'arrière-garde ? Non ? Non ? Moi, si, si, moi, je fais partie des vieux cons qui ont connu une époque où, quand tu bêta testais un jeu, tu devais remplir un formulaire et répondre à des questions et faire des remontées aux développeurs. et si tu arrêtais d'en faire, on te coupait l'accès au jeu. Maintenant, on fait payer les gens, il faut faire la même chose. Moi, ça me... Oui ? Tu voudrais qu'on dise quelque chose là-dessus dans le Canard PC ? Tu voudrais qu'on se révole, qu'on dise non ? Parce que le Canard PC, on a une rubrique spéciale dédiée au Early Access qui s'appelle la rubrique en chantier où on teste tous les mois des jeux et on vous dit s'il faut acheter des maintenant, comme des salauds, s'il faut attendre ou s'il faut fuir parce que le jeu n'a aucune chance d'être bon. Voilà. On a eu des beaux exemples de réussite avec Early Access notamment Dead Cells par exemple. On en pensait plein. Les prises d'Architectes, Carbalspace Programme dont on parlait dans le quiz tout à l'heure. Mais est-ce que c'est la majorité ? Il y en a quand même beaucoup qui ont été pourris. Pour un jeu comme ça, t'en as combien d'ailleurs qui ne vont pas au bout carrément de Early Access ? Mais c'est la même chose pour les jeux commercialisés normalement. Oui, là aussi, il y a des arnaques les jeux vendus quand ils sortent officiellement. Oui, mais au moins, on ne fait pas la promesse de dire qu'on vous vend dans cet état et ça va être amélioré. Il faut savoir ce que tu achètes. Un jeu final, on te dit il est dans cet état éventuellement il sera patché mais tu as ce que tu achètes. Là, on te dit tu payes maintenant mais on te promet ça va s'améliorer. Et des fois, ça ne s'améliore pas. On parlait de Double Fine dans la partie E3 avec Psychonaut. Double Fine, ils ont fait un jeu en Early Access qui s'appelait Spacebase TF9. Ils l'ont vendu en Early Access pendant des mois et des mois. Je crois que c'était même 15 euros. Puis un jour, ils se sont dit en fait le jeu ne nous intéresse plus. Ils n'avaient même pas implémenté le pass finding. Le jeu ne nous intéresse plus on arrête ils l'ont retiré de la vente. Ça quand même c'est scandaleux. J'en ai vu des comme ça aussi mais après, évidemment les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est juste. C'est aux gens de faire attention à ce qu'ils achètent aussi. Après, au bout d'un moment les gens sont responsables de ce qu'ils achètent. On ne va pas à chaque fois blâmer les escrocs de mettre en vente ceci, cela et déresponsabiliser complètement les consommateurs qui n'ont qu'à acheter Canard PC pour savoir s'il faut acheter ou pas. Moi je suis très content que ça existe l'early access. Je suis vraiment ravi d'avoir pu jouer à la prise d'un architecte bien des années avant qu'il sorte officiellement. D'avoir pu accompagner les jeux sur le petit cas. Oxygène Nottingluded qui n'aurait même pas encore joué parce qu'il n'aurait même pas encore sorti officiellement. Enfin non, c'est un système qui a des défauts mais comme l'achat de la sortie officielle. Ceci dit, moi je n'ai vraiment rien contre l'early access justement je pense c'est la même chose que toi je suis plutôt pour. Je crois qu'avant de travailler chez Canard PC je n'avais jamais joué à un seul jeu en early access je crois. Parce que... Parce qu'il fallait payer tu ne voulais pas. Non, parce que j'aime bien arriver sur une expérience qui est déjà terminée. On a fini aussi tous autant que nous sommes par accepter complètement les micro transactions. Alors de temps en temps on gueule un peu quand il y a Electronic Arts qui nous fait des loot box ou du hall mais quand même on ne se révolte plus là-dessus alors que dans le temps il n'y avait pas ça. Les premières micro transactions ça date du début des années 2000 avant il n'y avait pas ça. Un jeu tu l'achetais dans son intégralité tu n'avais pas à dépenser 1,99€ pour une skin 2,99€ pour un pack d'armure. Est-ce que si aujourd'hui l'ONU se réunissait en séance plénière et disait on interdit les micro transactions dans les jeux vidéo est-ce que pour vous ça serait un progrès ? Je ne sais pas parce que oui c'est sûr incentivement je me dis les micro transactions ce n'est pas bien etc. Je n'aime pas le pay to win et toutes les dérives que ça a du coup les micro transactions mais en même temps si tu arrêtes les micro transactions tu arrêtes le game as a service. Et donc ça veut dire que ton Apex Legends auquel tu joues depuis deux mois enfin moi en l'occurrence en free to play le développement s'arrête et même les erreurs se coupent parce qu'il n'y a plus de financement derrière. Donc oui moi dans le cas d'Apex il va y avoir une nouvelle saison bientôt je pense que je vais passer à la caisse pour acheter un Battle Pass pour soutenir Electronic Arts qui a bien besoin de mes sous. Al 236 ? Moi je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure si j'ai 10 euros à dépenser ce n'est pas en 4 000 de gros transactions que je vais utiliser mais dans un jeu indé à 10 euros que je vais vouloir soutenir enfin moi il y a un côté complètement antinomique un DLC je veux bien si c'est une vraie nouvelle partie de l'histoire C'est ce qu'on appelait une extension avant et les extensions dans les années 90 il y avait des jeux qui sortaient avec des extensions qui coûtaient 100-150 francs et finalement c'est un peu la même idée de dire on va vous le rendre un dollar etc et seulement pour cent qui voudront avoir leur flingue plus haut etc à la limite ton argument il vaut le coup si ça permet à des choses d'exister et de les rendre disponibles pourquoi pas mais en soi je trouve que c'est quand même une bonne façon de tuer le jeu vidéo en tout cas dans l'honnêteté qu'une oeuvre pourrait nous donner on est dans un petit magouille commercial qui est devenu et c'est le plus scandaleux accepté en fait et je pense qu'on va dire ça pour tous les trucs le temps détruit tout enfin le temps fait tout accepter plutôt c'est ça enfin ce qu'il y a c'est que évidemment faire des jeux ça coûte de l'argent la logique commerciale que tu le veuilles ou non elle existe et faites les payer alors faites les payer au prix du rato ça dépend ça dépend c'est des modèles différents encore une fois je le répète parce que c'est la même chose pour les early access que pour les microtransactions je pense que les gens sont responsables de l'argent qu'ils dépensent après il ne faut pas sous-estimer aussi qu'il y a des gens qui ont de l'argent à dépenser que ça ne dérange pas même pour soutenir un jeu tu le disais par exemple pour Apex Legends mais je pense aussi à Pass of Exile par exemple qui était gratuit qui ne marche que comme ça il y a aussi Dota des choses comme ça il y a des gens ça leur fait plaisir vraiment de soutenir et je vais nous faire une petite pub mais c'est un petit peu pareil pour les abonnements Twitch il y a des gens ça ne leur apporte pas grand chose mais ça leur fait plaisir de soutenir et bien tant mieux tant mieux parce qu'il faut signaler que depuis quelques semaines maintenant beaucoup de nombreux membres de la rédaction stream régulièrement des jeux vidéo c'est aux alentours de midi c'est ça ? ça dépend parfois c'est le soir et ça a son petit succès et ça nous fait des abonnés Twitch et les abonnés Twitch se rapportent de l'argent mais tout ça pour dire que je pense que les éditeurs ont été assez malins aussi de se dire finalement on sous-estime les gens qui ont envie de payer plus moi j'aimerais bien avoir là je suis d'accord avec toi en vrai tu as grave raison si j'avais les moyens parce que j'aurais pas envie de m'acheter tout le pack complet avec les costumes que les autres n'ont pas etc mais il y a aussi un peu ce côté de t'as de l'argent t'as un truc que les autres n'ont pas et ça se voit dans le jeu des gens qui achètent des microtransactions et elle serait autour de 15 ans que ça ne m'étonnerait pas des masses et là on est moins dans le délire tu fais ce que tu veux de ton argent tu saoules tes parents jusqu'à ce que les mecs de l'école ne se foutent pas de ta gueule parce que t'as pas le skin enfin je ne mesure pas mais je suis sûr c'est vrai en fait sur Fortnite il y avait un régulier reportage où il disait que les gosses entre eux maintenant se traitent de je crois de default depuis Fortnite c'est par défaut genre t'as la skin de défaut t'as un clochard et donc comme les mots à l'époque comme nous quand t'étais gamin si t'avais pas les basket night t'étais un con bah là t'as pas la skin de Fortnite t'as la mode t'es un con quoi ça a remplacé les t-shirts chevignons les plus blancs bleus ou les basket night mais toi parce que je vous ai rendu tout à l'heure j'ai un peu envie de me faire aussi l'évocat du diable par rapport à cette histoire de microtransactions parce que j'ai envie de dire que si on n'avait pas ces microtransactions quand on voit à l'heure actuelle combien coûte un jeu à réaliser est-ce qu'on ne paierait pas nos jeux 80 balles en fait si on n'est pas derrière toutes ces baleines qui comme un frit-tout-plait en fait permettent d'amortir la facture parce que t'as des gens qui dépensent enfin par rapport à ce que je disais qu'effectivement il y a un côté vertueux il y a des gens qui veulent bien payer et puis ça permet des studios d'exister etc c'est vrai que derrière par contre ça cache aussi une réalité sur laquelle il faudrait peut-être ouvrir les yeux c'est justement les baleines et le phénomène de gens qui sont qui ont vraiment une addiction à la dépense et pour qui c'est problématique et je pense que là et que chez certains éditeurs il y a un calcul très très cynique de vraiment se cacher derrière un modèle pseudo vertueux pour finalement aller taper sur la faiblesse de certaines personnes faibles la faiblesse psychologique et aller les raser les raser comme au casino c'est bien demain les fans de Star Citizen viendront te casser les gens je suis désolé on a été extrêmement long ce soir je vais vous poser une dernière question sur laquelle je vous permettrai de conclure j'aurais voulu que le débat soit un peu plus détaillé mais là il est déjà très tard et je vois que tout le monde est très fatigué on a envie d'aller dormir parce que 22h on n'est plus habitué une question extrêmement générale à laquelle il est très difficile de répondre à laquelle moi-même je n'ai pas la réponse alors que pourtant j'ai réfléchi énormément la qualité des jeux aujourd'hui est-elle supérieure à celle du passé est-ce qu'aujourd'hui on a des jeux qui sont plus amusants qui sont plus originaux ou est-ce que en fait dans les années 90 alors pas pour Isol parce qu'il était banné mais au début des années 2000 par exemple on s'amusait plus sur les jeux vidéo moi c'est une question que je me pose souvent tu as posé deux questions différentes est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'on s'amusait plus c'est pas la même chose et puis il y a la question de l'originalité qui est posée aussi c'est vrai j'ai posé trois questions en une je suis absolument on va se poser une petite heure et demie je pense que c'est un balancier qui est hyper je pense que peut-être on s'amusait plus parce qu'on découvre un nouvel univers mais de fait aujourd'hui évidemment qu'il y a mille fois plus de jeux je trouve qu'on n'a jamais eu un monde du jeu vidéo aussi riche malgré tous les défauts qu'on a pu soulever il y a mille expériences différentes sur mille plateformes mille façons de jouer avant tu avais du 2D trop cool on rêvait beaucoup ça a formé toute une génération je pense qu'aujourd'hui un gamin on a dit ça beaucoup pour Marvel mais un gamin qui n'est aujourd'hui dans cet univers là il ne sait plus où donner la tête je pense qu'il vit des choses mais justement est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs parce que dans les années 90 on avait trois jeux qui sortaient par mois et donc on se concentrait à fond sur ces jeux et même s'ils avaient des défauts on se disait c'est pas grave c'est le seul jeu disponible donc j'y vais à fond et aujourd'hui on a 80 jeux disponibles dans notre bibliothèque Steam qui sort tous les mois enfin pas 80 jeux tous les mois mais on a plein de jeux disponibles et on joue à un jeu et dès qu'il a le moindre petit défaut on se dit oh non c'est bon ça me fait chier je passe au suivant et ça c'est la question ce qu'il nous faudrait c'est une bonne guerre exactement exactement oui mais moi je suis entièrement d'accord notamment l'explosion du jeu indé ça a vraiment donné lieu à des jeux fabuleux en grande quantité après ça dépend quand on regarde par exemple moi je connais très bien le jeu de rôle et ben voilà quand on regarde certains genres on constate aussi un appauvrissement une simplification dans les mécaniques une grande publicisation ouais alors d'un côté ça rend le jeu plus accessible donc pourquoi pas mais de l'autre c'est vrai quand on compare Fallout 4 et Fallout 2 le mec pas obsessif c'est vrai je prends cet exemple là vraiment sciemment parce qu'on avait avant une feuille de personnage avec des compétences des attributs des percs et dans les nouveaux jeux de rôle maintenant tout ça on le supprime mais tu le retrouves dans plein de jeux indés on le retrouve dans quelques jeux indés mais qui du coup sont plus faits avec les capacités des studios AAA et du coup ben voilà c'est vrai que tu te retrouves plus alors que le caméraman est en train de tomber derrière nous c'est vrai qu'aujourd'hui tu te retrouves plus avec des jeux très ambitieux faits avec des gros budgets et qui sont développés pour un public on va dire averti aujourd'hui c'est Ubisoft par exemple Ubisoft aujourd'hui fait des jeux avec énormément de moyens qui prennent beaucoup de risques financiers mais du coup ils font des jeux qui sont jouables de 7 à 77 et c'est le problème que tu auras peut-être avec ce Flight Simulator justement que tu attends et ben peut-être que ça va être en fait très simplifié et ça me ferait bien pour t'en rajouter pour faire des jeux il y avait un côté moi je pense que vraiment comme toi je pense qu'on est dans la meilleure période du jeu vidéo en ce moment c'est vraiment ah oui carrément ah oui oui c'est toujours le jeu version qui te faisait vibrer à l'époque tu as toujours des propositions comme ça mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui existe moins c'est les gros studios de l'époque notamment fin des années 80 début des années 90 qui ne savaient pas en fait faire des jeux vidéo et qui se lançaient qui mettaient un pognon de fou sur un truc qu'ils ne savaient pas faire et ça donnait des fois des accidents heureux aujourd'hui c'est vrai que on a l'impression que voilà chaque process passe par une dizaine de personnes qu'on fait les écoles qu'il faut les trucs qu'il faut c'est vrai qu'on perd un petit peu ce côté créatif dans les grands studios mais Albu qui a beaucoup travaillé sur Star Citizen te dirais qu'il y a encore des gros studios qui mettent beaucoup de millions alors qu'ils ne savent pas faire des jeux je pense en fait j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas eu de meilleure période pour être un joueur à l'heure actuelle parce qu'on a une offre qui est absolument démentielle mais à l'inverse je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de période aussi merdique pour être développeur de jeux vidéo parce que tu prends les mecs justement dont on parlait à l'instant d'il y a 15 ou 20 ans entre guillemets tout était encore à inventer quand tu avais une idée tu n'étais pas en train de te dire il y a ça en telle année ça en telle année etc. à l'époque quand les mecs ont inventé Doom il n'y avait pas grand chose derrière le temps de bagage voilà donc je veux dire maintenant à côté de ça si on parle d'originalité finalement c'est quoi l'originalité c'est le fait que tu joues un truc que tu n'as jamais vu ou c'est que tu joues un truc qui n'est pas dans l'air du temps parce que par exemple tu prends Deathloop qu'on a vu tout à l'heure avec son univers très 70's on peut dire que c'est original puisque ce n'est pas tellement dans l'air du temps il n'y a pas 15 jeux 70's qui sortent en ce moment maintenant c'est quand même moins original donc moi je serais plus partagé à ce niveau là je pense que quelque part pour les joueurs c'est quand même une belle période j'ai noté que Blair Witch je passe en 1996 et du coup ça m'a fait marrer de voir que du coup on va se retourner un peu vers tu vois c'est devenu les nouvelles 70's quelque part et que voilà c'est ça qui peut être marrant dans le jeu si tu auras un côté pas dans l'air du temps nostalgique qui crée une espèce d'originalité de fait alors même que c'est déjà vu il y a 20 ans en fait messieurs je vous propose de nous séparer là dessus car la nuit est déjà fort avancée je vous remercie tous les quatre pour la pertinence de vos analyses c'était vraiment un plaisir de vous avoir une fois de plus sur le plateau ce soir cette émission touche maintenant à sa fin je vous remercie vous le public d'avoir été encore très nombreux ce soir à nous regarder je vous rappelle que le canard PC numéro 395 est en kiosque actuellement 5,90€ non 6,50€ 6,50€ 100 pages voilà c'est en kiosque actuellement je vous rappelle aussi que nous avons évoqué de nombreux jeux de l'E3 ce soir mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été présentés on vous donnera tous les détails dans le prochain canard PC qu'on est en train d'écrire maintenant et qui sortira au tout début du mois prochain que les abonnés recevront même à la fin de ce mois je dois aussi vous rappeler sous la menace d'Yvan Lefou que nous avons un sondage sur l'émission qui est en cours donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission et de celle d'avant ce qui va ce qui va pas ça nous aidera à savoir ce qu'on va faire dans le futur concernant les passionnantes aventures vidéo de Canard PC Pauline devrait vous mettre en ce moment même l'URL du sondage sur Twitch on se retrouve le mois prochain même jour même heure même chaîne c'est à dire O Gaming pour la dernière émission Canard PC de la saison d'ici là n'oubliez pas qu'il n'y a jamais d'excuses pour précommander un jeu quoi que vous diront les gens il faut arrêter de précommander le jeu on vous fait de gros bisous et on vous souhaite une excellente fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada